Bonjour à toutes et tous pour cette deuxième journée du colloque sur le chemin de fer et ses enjeux environnementaux. Je vais sans attendre passer la parole à monsieur Bruno Galland qui est le directeur de ce lieu qui nous accueille si bien depuis hier. Et ensuite nous commencerons les premières communications de la matinée. Bonne matinée à tous et puis bon colloque. Je ne suis pas certain qu'on vous accueille si bien que cela parce qu'un certain nombre de contraintes sanitaires font qu'on est quand même obligé de respecter des règles qui sont un petit peu contraignantes. Je disais tout à l'heure souvent dans les colloques il y a un moment donné où quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le sujet arrive de l'extérieur, dit quelques mots aimables, s'excuse parce que son emploi du temps ne lui permet pas de rester, dit qu'il aurait adoré rester parce qu'il aurait appris plein de choses et file tout ce qu'il a à faire. Donc c'est le rôle qui m'est imparti ce matin. Donc voilà, je vais vous dire ce genre de propos habituel. Et surtout je vais vous dire que pour celles et ceux d'entre vous qui sont sur Lyon et la région lyonnaise, mais même au-delà, les services d'archives n'ont aucune justification s'ils ne sont pas au service de la recherche et s'ils ne sont pas une maison ouverte aux chercheurs. Donc je ne sais pas si on y arrive aux archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, mais en tout cas c'est ce qu'il faut que nous arrivions à faire. Et donc accueillir un colloque, et on a déjà pris l'angle pour en accueillir un suivant, donc voilà, accueillir un colloque, mettre à la disposition des chercheurs nos instruments de recherche, essayer de faciliter par les reproductions, par les numérisations, par les réponses aux demandes de recherche, etc. La vie des chercheurs, c'est vraiment cela qui justifie la mission de collecte et de conservation qui est la nôtre. Donc c'est parce que c'est cela, notre vocation profonde, que je suis très heureux que dans cette salle de conférence, qu'on appelle auditorium un peu prétentieusement, que dans cette salle de conférence, on puisse vous accueillir. Et comme je l'avais indiqué au début de mon propos, j'aimerais vraiment beaucoup assister à votre position de votre. Le programme est d'un grand intérêt, mais malheureusement, je ne peux pas rester, donc je vous souhaite d'excellents débats. Voilà. Applaudissements Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de lancer mon propos. Je vais vous parler, mais vous êtes en direct, mais vous avez des problèmes directs, mais pas. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, moi je me présente, je m'appelle Simon Aloufrier. Donc, je suis photographe, je ne suis pas chercheur. Avant tout, je voudrais surtout remercier l'association Railhistoire, je ne sais pas, c'est à quoi. Et aussi, M. Sanchez pour l'invitation à participer à ce colloque. C'est un vrai honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Et de partager avec vous quelque chose qui, forcément, m'a pris du temps, me tient à cœur et qui est un vrai travail. Et puis, surtout, de le partager avec des vrais passionnés aussi du Rail, quelque chose où je n'ai pas l'habitude, dans mon secteur, de partager ça avec des gens qui sont du milieu. Les gens à qui j'ai déjà eu une raison de partager ce travail, c'est tous les gens qui vont être tournés vers l'art et l'art contemporain. Donc, c'est toujours un échange intéressant d'avoir avec vous. Donc, évidemment, la méthode du photographe peut paraître éloignée de celle du chercheur en sciences sociales. Et pourtant, comme beaucoup de scientifiques ou d'artistes, je pense que, forcément, il y a des liens entre les deux disciplines. Et dans l'histoire des deux disciplines, que ce soit de l'art ou de la science, il y a eu beaucoup de bons qui ont été faits. Donc, j'espère que ce travail peut s'inscrire là-dedans. Donc, ce projet photographique, si tu les regardes de traverse, a duré trois ans. Il m'a amené, en fait, à traverser l'ensemble de la France. C'est l'ensemble de la France, suivant un axe courbé, un axe courbé sud-nord, soit plus de 1200 km, voire un peu plus. Les points bleus sont les différentes stations de prise de vue. Alors, ma quête, moi, en tant que photographe, c'est de proposer une certaine vision de la réalité. Je considère qu'une photographie est avant tout inclue dans une série photographique. C'est souvent comme ça aussi qu'on a l'habitude de travailler quand on traite un sujet photographique. On parle souvent de série. Une image en elle-même peut être intéressante, mais elle prend beaucoup plus de sens quand elle est dans un ensemble d'images qui vont amener une certaine forme de dialogue et qui vont finalement être la même chose qu'un ensemble de mots qui vont faire un texte. Un ensemble d'images vont permettre de soutenir un propos, de soutenir une démarche et d'exprimer quelque chose. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut imaginer ce travail-là. Pour commencer, dans ce travail, je pense qu'il y a vraiment deux environnements, l'impersonnel et l'impuce académique qui peuvent aider à comprendre dans quel univers ils se placent. Alors, dans les travaux artistiques, on peut remonter très loin. D'abord, il y a les statues-ménires, qui sont en fait des sculptures qui sont dans de nombreux sites en France, notamment, bien sûr, le plus connu, c'est tous les sites bretons, plus tout ce qui est corse. Et dans le sud-ouest, on a pas mal de statues-ménires comme ça. Donc, ça date de la fin du néo-mutique, début de l'âge de bronze, où on a ces sculptures qu'on peut retrouver dans les champs. C'est des éléments sur lesquels il y a beaucoup d'interrogations encore, au même titre que les interrogations qu'il y a sur les sculptures de l'île de Pâques, et qui ont influencé beaucoup d'artistes, notamment, par exemple, Pierre Soulages, qui est un artiste contemporain, qui parle vraiment d'un véritable choc qui l'a vraiment amené à produire ce qu'il a produit et à se lancer là-dedans. Alors, moi, ma névrose sur les traverses me conduit aussi à y voir dans les traverses une certaine forme de statue-ménire. Ensuite, l'autre environnement, il y a tout ce qui va être graffiti, qui a été travaillé par Brassaï. Brassaï, c'est un photographe, peintre, dessinateur, multi-casquette, un vrai artiste français et hongrois, qui a travaillé, qui a été passionné par tous les graffitis de Paris, qui a fait un gros travail, qui a été vraiment le fil rouge de toute sa carrière. Il a photographié plein de choses qu'il a pu observer sur les murs, principalement sur Paris. Ce qu'il disait, c'est que le mur appartient aux demeurés, aux inadaptés, aux révoltés, aux simples, à tous ceux qui ont le corps gros. Il est le tableau noir de l'école Buissonnière. Voilà pour l'inspiration. Je vous laisserai creuser ça si ça vous intéresse. Et ensuite, un autre aspect qui, pour moi, est aussi plus important, c'est toute la dimension picturale et tout ce qu'on va pouvoir retrouver en peinture. Et notamment, par exemple, ce tableau de Marx-Herst, où, pour moi, on ne peut y voir que des traverses. Lui, il y voit à la porte Saint-Denis, vue de nuit, puisque c'était toute une partie de son œuvre où il a travaillé sur peindre la nuit. Comment exprimer, alors qu'en fait, il n'y a pas de lumière. Pour un photographe, c'est juste génial. C'est comment arriver à ressentir et à rendre la lumière dans un environnement nocturne. Et typiquement, voilà. Donc, pour moi, notamment, c'est du milieu. Pour moi, ça fait une traverse et nous allons pouvoir le voir un petit peu plus tard. Donc, en même temps que je vais évoquer le projet, ce que je vais faire, je vais vous décrire un petit peu dans quel cadre cela s'est passé. Je vais lancer un petit peu dans la main. Vous allez pouvoir voir les traverses. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ma relation avec les traverses. Parce que dans l'art, forcément, pour comprendre et s'interroger sur le pourquoi d'une œuvre, il est souvent important aussi de comprendre ce qui va amener chacun et chaque artiste à travailler sur tel ou tel sujet. Et forcément, vous donner un regard qui va être plutôt singulier sur cette thématique. En ce qui me concerne, mon grand-père était cheminot. Et nos voyages, depuis toujours, sont toujours faits en train. Et uniquement en train, nos voyages familiaux. Donc, forcément, peut-être que j'ai un rapport au rail, au train, à l'attente, aux horaires, qui est un peu différente d'une autre personne. Même si, bien sûr, je ne vous dis pas que je suis ponctuel tous les jours. Néanmoins, je pense que, forcément, les trains et tout ce qui va avoir eu rapport au ferroviaire a peut-être pour moi une certaine résonance qui peut être différente de chez quelqu'un d'autre. Par rapport aux traverses, ce qui va être plutôt important et ce qui va être mon fil conducteur, c'est surtout, en fait, le jardin de ma pente, qui avait des traverses de chemin de fer dedans, qui servaient à faire des marches. Et si j'ai un souvenir d'enfance, c'est aussi celui-là. C'est-à-dire des temps passés à désherber ces traverses et à sentir cette odeur de bitume l'été. Qui, finalement, pour moi, est une vision, ou en tout cas, plutôt une aromatique positive que quelque chose de négatif et qui, finalement, est aussi un souvenir. Donc, vous l'aurez compris, a priori, pour moi, une traverse comme ça, c'est quelque chose qui évoque plutôt quelque chose de positif. Et on n'est pas encore en train de parler de déchets industriels. Donc, la naissance de ce projet, finalement, en tant qu'artiste, moi, j'ai toujours... Donc, je ne fais quasiment que de la photographie, plutôt avec ses contemporains, avec des sujets qui sont plutôt, en général, liés à l'environnement ou sociaux. Et j'ai toujours plusieurs sujets en cours. Je travaille avec, principalement, des carnets, dans lesquels, en fait, je commence à noter des idées qui sont à noter. Dessiné, souvent enrichi, je crée des storyboards, etc. Globalement, je ne fais pas partie des photographes qui vont passer leur temps avec un appareil photo sur eux, bien que j'ai toujours mon téléphone, comme tout le monde, et que c'est bien utile parce que ça sert de cahier de brouillon, on va dire. Maintenant, c'est vrai que ma méthode de travail est plutôt de rechercher des thématiques en amont, de travailler dessus, et ensuite de faire des prises de vue sur des choses qui sont très construites. Je me balade très peu avec mon appareil photo en attendant de trouver quelque chose. Mes sources d'informations, en général, sont plutôt soit les travaux d'artistes et aussi les sujets scientifiques, puisque je lis pas mal de choses, tout ce qui va avoir lieu et trait à tout ce qui va être ethnologie, sociologie et environnement, l'ensemble lié, qui me permet aussi, parce que ça m'intéresse, de trouver des sujets. Le plus difficile, bien sûr, c'est souvent de trouver son sujet, mais aussi, globalement, je pense ne pas avoir trop de problèmes là-dessus, et ce qui se rapproche un peu aussi de tout ce qui va être la démarche aussi du chercheur. Bien sûr, vous avez la bibliographie, les appels à projets qui vont permettre de savoir si c'est finançable ou pas finançable, les discussions avec vos collègues, qui vont vous permettre de savoir si oui ou non, tel ou tel projet va avoir un intérêt. En photographie, en art, c'est plus personnel. Et la naissance d'un sujet peut se faire soit à tout moment, soit jamais pour certains, et c'est la grande difficulté. mais quand un sujet arrive, du coup, il faut savoir l'accueillir et puis essayer de le mûrir. Alors, dans le cadre de ce projet, historiquement, j'étais en train de finir un autre travail sur une ville du sud d'Aigues-Mortes, et j'étais en train de me demander sur quoi j'allais basculer pour le prochain. Et finalement, sans savoir pourquoi, un jour de décembre, j'ai pris mon appareil photo pour aller faire à peu près le même chemin que je fais d'habitude en cours. À peu près au moins une fois par semaine. Et cette fois-là, je me suis dit, tiens, je vais prendre mon appareil photo. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'avais strictement aucune idée ni aucune raison de pouvoir le prendre et de penser que j'allais avoir des choses à photographier à cet endroit-là. Finalement, au prix de quelques minutes de marche, je me rends compte que les champs sont clôturés de traverses. Chose que je n'avais pas vue. Finalement, on ne voit pas forcément tout, tout le temps. Et je me dis, c'est quand même curieux que toutes ces traverses qui servent à clôturer ces champs de bétail, je ne les ai jamais vues. Donc, je me dis, c'est sûrement qu'elles n'ont pas d'odeur. Parce que si elles avaient eu une odeur, notamment l'été, j'aurais senti cette odeur de bitume et ça, forcément, ça m'aurait marqué. Et c'est à ce moment-là que je me dis, c'est bizarre, ces traverses ne doivent rien sentir. Et je me dis, je vais aller sentir une traverse. Voilà. Alors, c'est un peu tôt le matin, là. Je pense que vous me regardez de l'air curieux. Mais oui, j'aime bien sentir les traverses. Donc, du coup, je suis parti sentir cette traverse. À ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, il y avait des traverses qui avaient trois trous, d'autres quatre trous. Et que, du coup, les traverses avec trois trous pouvaient former un visage. Et qu'on pouvait, du coup, commencer à voir quelque chose et qui a attiré mon attention de photographe et pour laquelle je me suis dit, ça vaut le coup de voir ce que ça donne et ce que ça rend en images. Donc, j'ai commencé à faire plusieurs clichés, plusieurs images. Et dans mon processus de travail, je laisse toujours reposer mes images. C'est-à-dire que, bien souvent, entre le moment de la prise de vue et le moment où je reprends mes images, je laisse facilement six mois. Alors, je place mes images et je ne réouvre mes dossiers qu'au bout de six mois. Au minimum. Il y en a certains, ça fait un moment, il faudrait peut-être que je les ouvre. Il y a sûrement des choses intéressantes. Et finalement, au bout de six mois, quand j'ai reposé ces images, je ne voyais plus de traverse. Pour moi, j'y voyais plus des masques tribaux, des personnages, des statues ménires, bien entendu. Et puis, tout ce que je vous ai montré auparavant, que je connaissais, et je me suis dit, mais en fait, il y a un vrai lien entre tout ça. Il y a quelque chose. Et puis, au-delà de ça, ce qui m'a vraiment perturbé, c'est ces regards qui vraiment pouvaient être très expressifs. Et puis, la texture des traverses elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'il y a des choses qui apparaissent et qui sont différentes. Au-delà de ça, avant de rentrer trop dans de l'introspectif, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre qu'est-ce qu'elles faisaient là et de comprendre aussi pourquoi elles étaient si différentes les unes des autres. Et c'est ce qui m'a amené à chercher et à comprendre de l'avenir des traverses. Alors, après de nombreuses lectures, et notamment les travaux très intéressants de Romain Sanchez sur l'histoire des traverses, grâce à l'association, j'ai compris que ces traverses pouvaient avoir plusieurs sens et être à la fois un véhicule imaginaire et aussi un véhicule pour la réalité. C'était aussi quelque chose qui était... Ce sont des objets forcément qui sont contemporains, qui sont des marqueurs forts du progrès technique du progrès technique qui a eu lieu. Mais aussi, au-delà de ça, en fait, on est vraiment sur des choses qui ont participé à de l'innovation, forcément, à un moment donné, même si actuellement, quand elles sont plantées dans des champs, on a du mal à imaginer que c'est très innovant. Et pourtant, on est vraiment sur quelque chose où on exprime complètement l'innovation humaine, la technologie, et une transformation de l'environnement qui a eu lieu. Là, posées comme ça dans les champs, pour moi, c'est vraiment des marqueurs forts du paysage. Qu'elles soient horizontalisées, avec finalement des rails en fer dessus pour former des rails, ou bien verticalisées avec des fils de fer pour former des clôtures, quelque part, ce n'est qu'une question de présentation. Et cet ensemble permet de dire que finalement, chacun peut y projeter son imaginaire, chacun peut y voir des choses. Ce qui est super intéressant, en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de les montrer à des enfants. C'est juste, avec leurs mots et leur façon de voir, il y a des mondes derrière chacune des images qui apparaissent, c'est assez génial. Bien sûr, comme vous le savez, ces traverses aujourd'hui sont considérées comme des déchets industriels et ne peuvent plus être utilisées ou très difficilement comme poteaux de clôture. Alors, bien sûr, on peut y voir des risques, on peut y voir des risques pour l'environnement, on peut certainement voir le pire dans ces reliquats de l'air ferroviaire, même s'il y en a encore beaucoup. Mais vous l'aurez compris, pour moi, c'est difficile d'y voir autre chose que quelque chose de plutôt intéressant. Et ce que je préfère voir et ce que montre cette série photographique, c'est que surtout qu'elles ne réagissent pas toutes de la même manière dans la nature. Ce qui est intéressant, c'est que, en fonction des zones, de l'altitude et aussi des conditions, notamment quand on est proche de la mer, on n'a pas les mêmes lichens qui vont se déposer dessus, on n'a pas le même lessivage des talins qui vont se faire dessus, donc on va avoir des aspects qui sont plutôt grisés ou d'autres qui vont être plutôt verts. notamment sur des régions montagnardes, on a des traverses qui sont couvertes d'une mousse qui rendent des traverses très très vertes. Picturellement, c'est très intéressant. Et bien sûr, on va avoir la position des trous des éclises, leur déformation dans le temps, qui vont permettre de les rendre singulières et de leur donner cette identité propre. Alors, vous l'aurez compris, ça fait un long chemin à travers la France. Des traverses expressives, on n'en trouve pas forcément tous les jours. Il y a des endroits, il y a des vrais sites où on les trouve, il y a des endroits où on trouve des traverses à 4, voire 5 trous, et finalement, il n'y a rien qui peut émerger derrière. Ce qui est en tout cas évident, c'est que ces visages émergents de ces traverses, pour moi, en tout cas, veulent nous dire quelque chose. Alors, c'est un peu le message de ce travail. Qu'est-ce qu'elles ont vu auparavant ? Est-ce que c'est ça qu'elles nous montrent ? Est-ce qu'elles nous montrent le travail de ceux qui les ont fabriqués, de ceux qui les ont posés, qui les ont arrachés, et tous les trains qu'elles ont vus passer, et peut-être l'histoire des gens qui étaient dedans ? Est-ce que finalement, c'est ce qu'elles voient actuellement, au travers des zones dans lesquelles elles sont ? Est-ce que finalement, c'est une forme aussi de résilience de la nature sur ces traverses ? Puisque, comme on le sait, bon nombre sont pleines de créosotes. Alors, dans mon processus de travail des images, la créosote apparaît en bleu, ce qui est mieux que quand on le voit du noir. Mais est-ce que du coup, elle nous parle de ça, de cet enjeu environnemental dans lequel on baigne actuellement, et encore pour de nombreuses années. Bref, c'est en essayant de comprendre ce qu'elle pouvait nous apporter comme message, qui m'a poussé aussi à ce choix esthétique de travailler mes images en négatif, et non pas en positif photographique. Donc, ce que vous voyez, finalement, c'est des négatifs. L'idée, esthétiquement, c'est de se rapprocher d'une image de radiographie. C'est de se rapprocher, en fait, et de permettre aux regardeurs d'adopter une image, ou en tout cas, une certaine analyse, de le plonger là-dedans, de s'interroger sur l'implicite de ce que peuvent dire ces traverses. Une seule chose est certaine, c'est que de plus en plus, ces traverses vont disparaître de notre paysage rural. Il y a de très belles traverses qui sont en très mauvais état. Alors, bien sûr, leur état de dégradation en zone de montagne nécessiterait leur remplacement d'un point de vue artistique. Vous pourrez presque les classer monuments, peut-être. Et avec elles, bien sûr, va disparaître tout un témoignage sur la résilience et sur la place qu'elles peuvent avoir par rapport à l'imaginaire de la résilience de la nature sur la pollution. Si bien qu'on considère que la créosote est un élément fortement polluant. Et finalement, c'est peut-être le message principal de ce travail, c'est de travailler sur cette place de la résilience de la nature sur la pollution. Bref, c'est pour parler de ce qui est considéré comme déchet et qui pourtant est porteur de sens que ce travail a été produit. On touche là à un dilemme, à une contradiction. Est-ce que la beauté peut être dans la pollution ? Ou bien est-ce que le déchet devient-il, peut devenir objet d'intérêt ? Pas mal d'artistes ont réussi à travailler là-dessus. Ça suit tout le courant des gens qui vont travailler sur le recyclage, etc., pour produire des œuvres. On est complètement là-dedans, même si finalement, c'est vrai que c'est toujours perturbant de se dire qu'on peut transformer un déchet en quelque chose de beau. Mais je trouve ça très intéressant. Il est bien sûr utopique d'imaginer qu'on va pouvoir sauver ces traverses qui vont disparaître sous l'effet de temps. tout comme on peut difficilement imaginer que tout le monde y trouvera un intérêt à regarder ces traverses. En tout cas, d'un point de vue photographique, on peut imaginer que seule la photographie permettra de garder une trace de ces éléments-là. Et dans ce cas, à mon sens, autant que ce témoignage reflète au maximum la charge émotionnelle de ces traverses et de leur histoire, parce que c'est quelque chose que je pense qu'on ne peut pas oublier, que quand tous les traverses seront en béton, on oubliera qu'il y avait des travaux très importants sur la mise en place des traverses et le traitement des bois. Et si la traverse disparaît au profit de la simple beauté artistique, alors tant mieux. Donc voilà pour ce travail. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous aura intéressé. Et surtout, je remercie l'association à l'histoire et M. Palasalcois et M. Sanchez pour l'invitation. Voilà. Si vous avez des questions, écoutez, avec plaisir. Est-ce que je peux intervenir ? Je vais demander à Simon les techniques qu'il utilise pour nous rendre ces traverses aussi artistiques. En fait, c'est tout simplement un négatif d'images. Donc en fait, c'est du couleur, c'est du numérique. Je travaille en numérique et en argentique. Et j'ai fait des images en argentique de ces traverses. Et avant de... Pour l'histoire, c'est ça. Et j'avais fait du numérique et de l'argentique. Et en fait, c'est au développement du film argentique que je me suis rendu compte que finalement, le négatif du film était plus expressif que l'image réelle en numérique. Donc, j'ai repris tous mes fichiers numériques que j'ai repassés en négatif. Et donc, voilà. Après, globalement, je ne retouche pas mes images. C'est juste du recadrage et après, je suis une méthode qui est cadrage serré, quelque chose qui découle de ce qu'on appelle l'école allemande, l'école de Düsseldorf en photographie. Vous avez fait combien de photos pour... Vous avez, je suppose, un corpus de photos assez important ? Alors, pas tant que ça, finalement. J'en ai... J'en ai un peu moins d'une... Alors, après, je trie beaucoup. J'en jette beaucoup. J'en ai à peu près une centaine qui sont, entre guillemets, montrables. Et, voilà. J'ai surtout fait des kilomètres. Mais, mais voilà. Non, non, c'est vrai que c'est... Ouais, j'en ai un peu moins d'une centaine, mais sur les... Sur les 100, je ne montre pas forcément les 100 et je n'en produis physiquement en tirage que 20. Voilà. Les autres, je les garde parce que j'estime que... Voilà. Que les 20... je préfère montrer 20 et qu'elles soient belles que... Merci. Merci, merci. Oui, bon... Bonjour, oui. Il voulait... Je voulais simplement savoir si vous aviez exploré des photographies historiques de traverse, dans les archives historiques notamment, où il y a peut-être à l'occasion des suivis de chantiers, des suivis de l'exploitation de lignes, éventuellement des cas de déformations de voies, des photographies documentaires qui ont pu être réalisées par le passé. Alors, elles n'ont pas forcément été conservées, mais j'imagine qu'il doit y en avoir tout de même au sein des archives historiques. Je pense à ça parce que, typiquement, dans le domaine de l'électricité, il y a des centaines de photographies de plaques de verre, de concrétions sur des chaudières et qui sont... qui ont été également réutilisées par des artistes photographiques. Non, mais alors, je suis tout à fait prêt à aller regarder ça et ça m'intéresserait énormément. Oui, complètement. Je ne sais pas qui a accès à ça, mais à bon entendeur. Oui, bonjour. On aura compris que la traverse est un peu votre matelaine. J'avais deux questions. La première, c'est comment a été construit votre itinéraire à travers la France. Et deuxième question qui en découle, est-ce qu'il y a des traverses qui sont très différentes des parfums, des sensations entre le nord, l'ouest et le sud ? Alors, du coup, la construction du parcours, en fait, il a débuté, il a débuté, en fait, le premier endroit, c'est sur l'Aveyron. J'ai commencé à rayonner autour de Rodès où il y a pas mal, donc c'est là où j'habite depuis pas très longtemps, mais où j'ai de la famille là-bas. et ensuite, ensuite, en fonction, en fait, j'ai ciblé, en fait, des zones d'élevage. J'ai un peu superposé des cartes entre des cartes agricoles où on sait, entre guillemets, qu'il y a des zones d'élevage et du coup, je suis allé voir. Donc, on retrouve des traverses en Camargue, notamment, parce que forcément, il y a des taureaux. Donc, dès qu'en fait, il y a des bestiaux qui sont assez imposants, il faut que la clôture, elle tienne. Donc, on en retrouve en Camargue parce qu'il y a des taureaux, donc il faut que la clôture, elle tienne. On en retrouve en Aubrac parce que des taureaux d'Aubrac, c'était belle bête. Donc, pareil, il faut qu'il y ait quand même des clôtures qui tiennent. Et après, c'était un peu aussi au gré, au gré, soit de mes voyages, soit parce que, du coup, j'avais l'occasion aussi d'y aller, d'y aller pour d'autres projets. Il y avait ça. Et ensuite, l'idée principale était aussi de pouvoir suivre un axe, un axe sud-nord de développement du ferroviaire. C'est-à-dire que, forcément, quand j'allais travailler sur l'est de la France, je n'ai pas forcément... J'ai des traverses, mais je n'ai pas rentré dans ce projet-là. Du coup, l'idée, c'est vraiment aussi d'exprimer à faire ce projet le développement du rail, le fait de pouvoir lier, en fait, les extrémités de la France, puisque ça a été quand même aussi une des... Comment dire ? Une des raisons pour lesquelles le rail s'est développé, c'est de réduire les temps de transport par rapport à la capitale. Et donc, voilà. Alors après, c'est pour ça que, du coup, j'ai essayé de suivre un axe nord-sud. Mais comme vous l'avez dit, et c'est une des raisons pour lesquelles ça fait une courbe, c'est qu'il y a des vraies différences de réaction des bois en fonction des zones. Donc, les zones maritimes, notamment entre la partie océanique et la partie méditerranéenne. Sur la partie méditerranéenne, on a souvent des traverses qui sont plutôt grises. On a juste, entre guillemets, un lessivage des talins. Finalement, c'est juste l'eau et le soleil qui vont lessiver les talins. Sur la partie maritime, on a un peu plus de mousse. Donc, on a des bois qui vont être des fois moins gris avec plus de créosote qui va apparaître, encore conservé, et de la mousse. Donc, voilà. Sur la partie montagne, notamment la partie au braque, à Véron, on a aussi des lichens, mais ils ne sont pas les mêmes. Ce sont des lichens plus rats, plus comme des effets de mousse, en fait, de mousse fine. Et après, du côté du Mont-Saint-Michel et sur le nord de la France, on retrouve principalement des mousses. Mais globalement, il est quand même assez difficile de... On ne peut pas les classifier. Je pense qu'il y a un effet du bois. Comme il y a plusieurs origines de bois aussi, on n'a pas forcément les mêmes choses. Mais j'en suis resté là parce que... Mais je pense qu'il y a des choses intéressantes peut-être pour des gens qui travaillent sur les lichens. À creuser. Merci. Je me présente à Jéomy Dutré au début. Je suis Jacqui Thomas. D'accord. Bonjour. On va prendre une dernière question pour ne pas prendre trop de retard dès le début. Jéomy Dutré. Jéomy Dutré. Jéomy Dutré. Vous n'avez jamais mouché sur les clous de traverse qui ont aussi un point de poésie et d'humanité puisque à la fois on va y trouver le nom du fabricant et la date de naissance de la traverse. On en retrouve très peu en fait des clous. C'est... Il y a certaines où on en retrouve bien sûr mais globalement... Ouais. Alors j'ai jamais regardé sur les le clous mais globalement j'en ai pas vu non plus énormément. Ils ont été pillés par les collectionneurs de clous de traverse. Il en reste encore quand même. Il y a ce genre de personnes aussi qui a eu ça. Ok. Merci. Donc on va... Merci beaucoup Simon. On va... passer donc à la... ce qu'on a intitulé la partie numéro 3 donc l'eau et le feu le système ferroviaire et les risques. Donc là cette séance va être animée à distance par Michel Merger qui est membre du collectif de la histoire et je vais appeler les intervenants à la tribune. Michel si vous voulez prendre la parole. Merci Cécile. Bonjour à tous et à toutes. donc ce matin la première séance est consacrée au système ferroviaire et inondation en France 19e, 20e siècle des environnements sous pression avec un S donc je suppose qu'il y en a plusieurs. Nous avons trois orateurs. D'abord Cécile qui est ingénieur formé à Montpellier en sciences et technologies de l'eau spécialiste donc des questions de risque liées à l'eau et qui est actuellement adjointe au directeur technique pour le grand projet de GDS Express et donc qui par son sa formation et son passé au sein de la SNCF est une spécialiste de ces questions liées donc à l'eau. Denis Coeur qui est un docteur en histoire et qui a écrit une thèse sur l'urbanisme et l'aménagement à l'université de Grenoble et qui a fondé ce bureau d'études Actis Diffusion et qui est spécialisé donc ce bureau dans l'analyse historique de l'environnement et des questions en particulier des questions liées au cycle de l'eau et aux risques naturels. Troisième intervenante Amélie Siduron qui est ingénieure formée à Strasbourg à l'école nationale du génie et de l'eau et de l'environnement et qui est spécialiste et qui a étudié ce système de drainage et d'assainissement en matière dans le domaine ferroviaire voies ferrées et gare ferroviaire. A vous la parole. Merci. Je vais partager notre présentation. Donc le sujet du système ferroviaire et des inondations c'est aussi lié à la compétence d'un hydrolicien qui doit par sa technique et son savoir scientifique s'intéresser forcément à l'histoire. L'histoire parce que un territoire a connu des inondations extrêmes ou pas et puis parce que c'est la sécurité du ferroviaire qui est ou de toute infrastructure et la sécurité du territoire qui est en jeu. d'un point de vue réglementaire nous devons faire des modélisations de cours d'eau et connaître les impacts des inondations pour des crues de référence. Donc notre métier est lié à l'histoire qui peut être très scientifique très modélisateur numérique mais nous arrivons toujours à l'histoire et au débat public concernant le risque d'inondation et les risques liés à l'eau. Donc moi j'étais responsable du service hydraulique donc de l'ingénierie des SNCF Réseau et puis je me suis aperçue que déjà nos jeunes ingénieurs qui arrivaient alors moi j'avais 10 ans d'expérience mais déjà n'avaient pas tous connu une inondation parce que dans la chronique des événements extrêmes certains n'en avaient déjà pas connu et puis quand ils allaient chercher une information ils allaient plutôt la chercher sur les plans de prévention inondation qui sont en ligne des communes et que l'information qu'il y avait dans nos archives personne ne savait comment chercher et comment être performant dans la recherche. Du coup assez rapidement je me suis dit moi je suis ingénieur j'ai pas une compétence du tout en histoire et je suis pas câblée pour aller chercher dans les archives j'ai aucune performance là-dedans et donc nous avons décidé de lancer un projet de recherche et de faire appel à des compétences en archives un archiviste par de la prestation et également dans l'idée de cartographier ces inondations extrêmes et dans l'idée de faire des retours d'expérience apprenant pour pouvoir s'en servir aujourd'hui et dans le futur et la compétence d'historien dans cette histoire c'est aussi une rencontre et qui nous est apparue rapidement indispensable pour nous pour co-générer des nouveaux savoirs et des nouvelles compétences et c'est comme ça que Denis Coeur est arrivé dans cette aventure il y a 12 ans maintenant non un peu moins peut-être mais une dizaine d'années avec nous bonjour à tous évidemment pour l'historien la posture est un peu différente l'historien part du présent et questionne le passé donc ce réseau technique finalement moi qui étais en questionnement sur les événements extrêmes je l'ai abordé un peu avec ma grille de lecture et notamment par rapport aux enjeux actuels de l'adaptation au changement climatique on se pose beaucoup de questions justement sur le rôle de notre maîtrise de la technique depuis au moins le 18ème siècle et ses conséquences et du coup de la difficulté aujourd'hui de penser à la fois la modernité et la sécurité et effectivement la question du réseau du réseau ferroviaire est très intéressante pour ça et au 19ème siècle et notamment parce que la sécurité était au coeur même du système et comment finalement pour l'historien les ingénieurs et le système avaient résolu ou pas d'ailleurs cette question de la maîtrise de la sécurité face au retour des inondations qui sont évidemment elles qui ont leur propre histoire j'allais dire météorologique et historique donc c'est sur cette question là finalement que je me suis penché à travers ce travail aussi opérationnel avec le programme des H&M donc le programme des H&M est un programme de recherche en géographie informatique histoire technique hydraulique donc cette pluridisciplinarité nous a permis de répondre enfin d'appréhender nos trois questions à la fois sur le temps long qu'est-ce qu'on en apprend le temps qui est à la fois le temps qui nous sépare de l'inondation mais également le temps de l'inondation le post-crise il faut remettre les trains le plus vite possible et puis la solution concertée avec des solutions définitives en fonctionnalité et en résilience équivalente qui elle sera un peu plus longue sur ces crues extrêmes avec cette cette association comme je le disais de pluridisciplinarité et des sources qui sont des archives internes de la SNCF qui sont dans les pôles régionaux ingénierie et dont on s'est aperçu que je vais dire les risques liés à l'eau en fin de compte on va les retrouver dans tellement de types d'archives différents qui sont liés aux objets du système ferroviaire et que donc il y avait une vraie compétence et une vraie méthode déjà à mettre en place puisqu'on va retrouver dans les services de la voie on va retrouver dans les services des ouvrages en terre de l'ouvrage d'art mais également on peut aussi avoir des documents qui sont dédiés à certaines crues extrêmes et puis on peut retrouver aussi des choses dans la partie plus revue liée aux ferroviaires ce qui est essentiel qui apparaît comme une évidence c'est que le réseau ferré est né au moment où en tous les cas les inondations étaient déjà là c'est une réalité hydroclimatique que les ingénieurs du réseau ont rencontré et cette présence en fait elle est liée je ne rappelle pas des génialités entre le développement du réseau ferré et le réseau hydrographique il y a un mariage intime évidemment sur le territoire qui s'est opéré sous toutes les latitudes toutes les formes géographiques possibles et géographiques possibles et quand on regarde et quand on reconstitue la chronique des phénomènes à l'échelle du territoire et bien on s'aperçoit que le réseau ferré il a été impacté dès l'origine par tous ces événements et jusqu'à y compris aujourd'hui et on a de ce point de vue là une chronique une chronique très fournie des épisodes aussi bien des épisodes majeurs dès l'origine j'allais dire de l'extension du réseau jusqu'à y compris aujourd'hui et je crois que c'est ce qui est peut-être un des premiers points c'est que à toutes les échelles du territoire que ce soit à l'échelle régionale ou suprarégionale les grands événements sont venus marquer de leur empreinte on va voir après de quelle façon le réseau mais également à l'échelle infrarégionale le chevelu finalement hydrographique et le chevelu ferroviaire se sont maillés dès l'origine donc la question aujourd'hui n'est pas de penser la crue ou l'eau en dehors du système elle est interne au système dès le départ et donc la question que je me pose en tant qu'historien comment on s'est accommodé de ça est-ce que c'est simplement via des artifices de génie civil ou est-ce qu'il y a une manière de penser autrement aussi la présence de l'eau extrême dans le rénoféen et donc on a de ce fait une grande variété des atteintes je ne rentre pas dans le détail et l'un des objectifs étant pour le système de maîtriser évidemment la sécurité pour permettre la continuité de la circulation l'enjeu étant l'arrêt évidemment ou le ralentissement avec donc une gradation dans le contrôle et tout ça va être au coeur finalement du dispositif technique qui va se construire qui se construit en même temps que le réseau se construit et on a toute une série d'épisodes sur lesquels on peut se pencher pour voir comment finalement tous les acteurs du système ferroviaire se sont emparés de la question des crues et des inondations à différents niveaux donc là je passe très rapidement mais l'un des épisodes qui a marqué l'histoire notamment de la maîtrise et des inondations en France c'est l'épisode de 1856 qui a touché une grande partie nord et sud de la France et ici on a l'exemple du bassin de la Loire avec les premiers emblés qui ont été affectés par la crue et qui ont fait l'objet justement d'une réflexion interne et ici l'épisode toujours de 1856 mais sur le reste ouest on a à travers ce document le détail sur l'inondation de la gare de Grès on a avec les épisodes de Cévenol de très beaux exemples si l'on peut dire d'atteintes violentes aux aménagements aux infrastructures ici donc on est dans l'Aude avec les grandes crues de 1891 les gares également des témoignages sur l'enseignement des inondations des gares avec l'épisode notamment ici de 47 donc on voit à chaque fois des formes en tous les cas d'atteintes qui sont qui touchent l'ensemble des objets ferroviaires notamment ici qui a été la question des affaissements et de l'affouillement notamment des piles des ponts un des points aussi techniques importants à résoudre pour les ingénieurs et voyez à travers cette image aussi le souci de description le savoir qui est développé au moment même où on survient l'épisode on y reviendra tous ces témoignages sont issus des archives même donc des services alors par rapport à ce constat très rapide qu'on a fait là cette présentation quelles ont été les réponses et j'en ai donné déjà un petit peu la clé le système est constitué se constitue bien forcément en prenant directement en compte l'inondation parce qu'elle est là elle était là bien avant que j'allais dire les lignes existent et parce que d'abord les ingénieurs qui sont à la manœuvre ce sont des gens qui connaissent très bien ces phénomènes ingénieurs des ponts des chaussées ils sont formés à l'école des ponts en hydraulique de manière relativement bien à partir des années 1760-70 donc ils connaissent bien la question la question des écoulements et on le voit notamment dans le choix des tracés des voies où les enquêtes documentaires qu'ils font préalablement les enquêtes de terrain surtout qui vont mener sont vraiment des moments de diagnostic et de connaissance des situations hydrauliques et hydrologiques ils sont eux-mêmes ils ont eux-mêmes j'allais dire une formation à travers les cours de chemin de fer où tous ces éléments-là sont détaillés de manière très précise et ce qui est très intéressant c'est qu'on voit se développer une culture finalement des réseaux croisés c'est-à-dire qu'au réseau technique ferroviaire où la pente la maîtrise de la pente c'est un exemple et est essentiel évidemment dans la fraction vient s'associer au contrôle de l'eau et des écoulements évidemment où la pente est essentielle également et je pense que cette double culture-là va être vraiment très fortement poussée dans l'analyse de la performance du réseau par rapport à ces questions d'écoulement hydraulique avec une approche très pragmatique quand on lit les documents très pragmatique bon je suis spartiné mais il faut vraiment rappeler un petit peu ce cadre-là c'est qu'il y a une évidence mais en même temps derrière cette évidence elle est construite par des compétences techniques qui ont été accumulées et notamment le cas de la traversée des vallées comme dispositif au fond d'aménagement est très intéressant à analyser notamment dans la manière dont le débouché des ponts dès le départ et étudier en fonction notamment du contrôle hydraulique et notamment des plus hautes eaux connues qui sont identifiées par les ingénieurs dès le départ et on voit un ensemble de dispositifs techniques où les ponts de décharge par exemple le fait de renforcer les remblées avec des pérées etc. pour faire mettre des écoulements par-dessus les voies dès le départ quelques exemples je prends le tracé de la Nuche au Mont-Strasbourg où on voit donc trois tracés possibles et qui sur cette carte sont très intéressants à analyser à la fois donc on a un tracé plus au-dessus d'ici un tracé médian et puis le tracé qui va être retenu j'allais dire ce qui est intéressant ce sont les critères de sélection de ces tracés où on voit qu'on a à la fois la topographie effectivement classique qui est prise en compte on voit les villes de niveau ici mais aussi on a toute la dimension hydraulique ils représentent les périmètres de la plus grande rue connue sur le secteur ils analysent également les longueurs de traversée hydraulique pour éviter les plus grandes travées etc. on voit finalement très concrètement se formaliser un savoir où on a vraiment une association entre le technique l'environnemental et et j'allais dire la dynamique du tracé création de lignes mais aussi et parallèlement à la prise en compte des événements anciens et c'est assez remarquable les premiers tracés proposés au début des années 1830 notamment sur la ligne Paris-Orléans on voit les ingénieurs se pencher sur les archives des ponts des chaussées pour revenir aux grandes crues du XVIIIe siècle par exemple pour calibrer les premiers ponts et ça c'est vraiment une mémoire technique qui est en train de se constituer qui va cesser de se constituer à travers justement des compilations il y a des tableaux il y a des cartes il y a des profils je vais en montrer un certain nombre ici par exemple cette prise en compte des événements se fait sur des événements anciens mais aussi sur des événements qui surviennent on a eu qu'il y a déjà la crue de 1956 je reviens sur la loi les premiers tracés avant la crue de 1956 sont complètement repris on surélève la loi on prend en compte les données des hauteurs de crues etc donc cet empirisme il est partie prenante du travail d'un ingénieur et il est relativement efficace au regard des phénomènes qui surviennent et je crois que ce pragmatisme et ce réalisme technique est relativement performant à quel coût ça il faudrait un petit peu gratter en termes d'investissement etc mais je crois que c'est très intéressant de le voir dès le départ autre exemple pareil vous voyez sur la crue de 1910 par exemple vous voyez ce document il est vraiment il montre cette maîtrise de la connaissance hydrologique et territoriale qu'avaient les ingénieurs pour décrire pour faire rentrer la dimension hydrologique dans l'espace ferroviaire et même au-delà vous voyez les relevés de hauteur d'eau à chaque point de la voie tous les incidents qui sont survenus et comment tout ça on arrive à le maîtriser et vous voyez comment la carte restitue cette capacité de projection finalement des savoirs techniques sur un territoire qui connaît lui une dynamique hydrologique donc ce contrôle hydraulique il vient aussi dans la gestion quotidienne des pluies des ruissellements donc qui est à la fois la pluie de tous les jours jusqu'à l'inondation extrême et donc le système hydraulique associé au système ferroviaire doit permettre la sécurité pour l'ensemble des pluies vous savez très bien une pluie longue ne va pas avoir les mêmes impacts qu'un orage courant intense mais le système doit permettre de toujours être en sécurité ce qui introduit rapidement un entretien courant des ouvrages en rivière et sur la voie et tout un vocabulaire qui est alors pour 90% le même que les routiers on a des fossés crètes des fondations subaquatiques des descentes d'eau mais il y a des boîtes à outils qui peuvent être spécifiques par rapport à la route puisque la route peut être on va dire plus vite coupée qu'un système ferroviaire et donc que l'information peut être immédiate et que du coup nous avons cette sécurité qui n'est pas dans la même graduation et le développement des savoirs il est aussi dans les documents techniques dans les règlements avec des procédures qui sont très très illustrées avec des catalogues et puis les inventaires des incidents qui permettent l'INPK d'avoir un historique qui est repris d'un incident à un autre et bien sûr après c'est toute la procédure des contrôles et des inspections des ouvrages autre volet après l'approche création de lignes la boîte à outils il y a celui de la gestion en temps réel des événements et ça c'est tout c'est ce qui m'a le plus intéressé quelque part dans l'analyse de ces dossiers c'est que finalement la culture du temps des ingénieurs ferrés l'arrivée départ des trains à la minute près finalement structure leur modalité d'appréhension du phénomène hydraulique hydrologique puisqu'il y a un début une fin etc il y a une montée de la crue il y a une descente de la crue et je pense que ça a été un élément culturel essentiel dans l'anticipation d'un certain nombre de choses et notamment justement qui a permis et je souligne la dimension humaine d'articuler le temps ferroviaire et le temps de l'inondation l'homme est donc évidemment l'homme décideur technique est essentiel dans ce dispositif là et cela bien avant les dispositifs qu'on va inventer à partir de la fin du XXème siècle pour la prévention des risques et notamment tout l'enjeu de la remontée de la centralisation de l'information du couplage des consignes avec les services d'annonce des crues de l'État à partir des années 1875-1880 et ça c'était un élément essentiel et ça a été le premier organisme technique à vraiment coupler la connaissance des hauteurs du club pratiquement en temps réel et les prises de décisions par la suite et puis donc du coup la capacité d'anticipation qui va être associée à ces réseaux et notamment parce que c'est le réseau ferré qui contrôle au départ le télégraphe et la transformation de l'information et la transmission de l'information à moins mal les services de l'État vont venir vers les compagnies ferroviaires utiliser ce service ils l'ont déjà en interne et ils l'utilisent très bien pour ça voilà quelques exemples et ça va jusqu'à justement l'information du public information en interne bien sûr mais aussi ici on est après on est alors de la crue de mars 1930 comment on a des dispositifs d'information du public sur le détournement des voies des circulations etc et puis voyez à travers ce document de synthèse post-crue 1947 comment encore une fois à travers cette cartographie on voit à l'échelle régionale une lecture d'un épisode c'est une crue de référence c'est la crue de référence sur l'Est de la France comment le système est pensé ici par l'ingénieur de région à la fois pour identifier les zones où on ne pourra plus circuler les zones qui sont infectées de manière médiane et puis les zones en rouge notamment où la circulation est complètement complète et à partir de là il y a une stratégie qui est montée au niveau de la performance malgré tout de la circulation bien sûr et là je passe très vite encore une fois il y a un certain nombre d'enjeux techniques qui sont associés lors de ces gestions en temps réel la question de l'acheminement des zones et du matériel et à travers cette carte qu'on a vue c'est aussi pouvoir acheminer en temps au bon endroit tous ces moyens et ce sont encore à travers la mise en protocole de ces initiatives personnelles régionales que finalement il va y avoir une montée en puissance finalement de l'encadrement technique et ça va se faire surtout à partir du début du XXe siècle avec un certain nombre justement de documents réglementaires internes j'en cite un certain nombre ici jusqu'à ce qu'il conclut aujourd'hui mais de manière éclatée par service c'est assez tardivement finalement qu'il va y avoir une pensée globale si on peut dire et puis le développement d'un savoir hydrotechnique il est spécifique avec ces documents là et ce qui permet à la fois d'avoir la traçabilité et à la fois aujourd'hui de pouvoir faire l'écalage des modèles numériques hydrauliques sur les cours d'eau donc par exemple on va avoir des cartes comme ça qui reprennent deux inondations avec des niveaux de plus hautes eaux au pile donc ça ça permet ça permet de voir les différentes les différentes en tout cas cotes qui permettent le calage des modèles et puis on a aussi des cartes qui montrent la circulation des eaux là on est sur une gare donc en 1947 donc sans avoir de topographie et sans avoir vécu on peut avoir un récit de comment l'eau circule et ça c'est très intéressant techniquement un autre exemple là on a une zone de confluence entre le Deuil et l'Ornain et quand il y a une crue ce sont des zones qui sont très compliquées à modéliser et bien là on a la crue de 1924 voilà comment se sont mis les eaux et quels sont les périmètres de zones inondables et puis également on voit le lien comme le disait Denis avec les services de l'Etat les services d'annonce de crue puisque ça c'est une carte qu'on a trouvé qui montre que suite aux inondations de 1882 il y a eu des poses de repères de crue qui sont vous voyez très nombreux qui sont encore existants pour la plupart et qui permettent de montrer aussi visuellement aux agents de terrain voilà en 1882 la crue jusqu'où elle est allée et ça permet aussi visuellement de montrer aussi un risque par rapport à ces crues dernier volet sur cette prise en compte finalement des crues et des inondations c'est la problématique plus sociale plus politique plus territoriale peut-être des remblées digues un remblée peut-il servir de digues de protection ou pas et ça a été dès l'origine finalement l'un des gros problèmes de la circulation des eaux et de la protection des territoires alentour du réseau et je pense que c'est une porte d'entrée très intéressante pour ça pour comprendre aussi le positionnement du remblée du réseau sur le territoire et on a donc cette problématique de la transparence ou du confortement qui traverse toute l'histoire finalement de la lutte contre les inondations avec des oppositions récurrentes sur lesquelles je reviens en détail mais il y en a une en particulier qui va être essentielle pour l'évolution aussi des protocoles et des modalités d'action c'est l'épisode du Tarn en mars 1930 c'est à la suite de la rupture notamment du remblée ferroviaire qui a été à l'origine de l'inondation rapide de Moissac on a plus de 120 morts que des décisions internes à SNCF vont être prises quant justement aux fonctionnalités des remblées alors ce qui est ce qui est ce qui aujourd'hui pose question c'est que finalement cette prise de décision en tous les cas ce moment particulier ne va pas forcément aller vers une prise en compte globale finalement de cette problématique on a toujours et c'est ce que montrent en tous les cas les dossiers qu'on a consultés ces questions là ont toujours été traitées au cas par cas et qu'aujourd'hui encore ça reste un des enjeux de la SNCF vis-à-vis des acteurs territoriaux aujourd'hui en charge de la prévention des inondations et on a des lieux tout à fait intéressants qui seraient aussi très pertinents d'analyser plus finement la question notamment de la maîtrise des écoulements dans le mode d'année notamment sur la basse loire de ce point de vue là avec la mise en place de Porte-Écluse où on voit SNCF et les acteurs locaux mettre en place un dispositif à la fois sociotechnique avec des réglementations spécifiques pour gérer les ouvertures justement de ces vannes pour rendre transparent grand-lai etc. donc on voit encore une fois des actions au cas par cas qui renvoient justement à une gestion beaucoup plus fragmentée dès qu'il s'agit d'être à l'extérieur du système territoriaire alors qu'on a vu jusqu'à faire des exemples une gestion beaucoup plus intégrée complètement intégrée dans le système technique à l'intérieur et puis un des points qui en tant que cheminote m'a intéressé également c'est la gestion sociale pour la continuité de service on est sur des inondations qui ont des impacts d'abord il y en a des inondations qui peuvent être de quelques jours mais si je prends le cas de la Somme en 2001 on est sur 3 semaines les crues lentes et donc les cheminots comme tout citoyen peuvent être impactés et pour la continuité de service on trouve dans la documentation et dans les archives cette prise en charge des cheminots sinistrés par l'inondation et l'entraide entre cheminots dans l'objectif de faire circuler les trains c'est ça le but alors en conclusion vous avez bien saisi que c'est un sujet qui est vraiment très vaste qu'on a à peine abordé en tous les cas moi je l'ai abordé à travers une lecture un programme de recherche assez technique et du coup j'ai beaucoup de pistes de réflexions ce qui paraît intéressant c'est vraiment d'abord de souligner que cette présence du réseau et c'est à la fois une tautologie et une évidence sur le territoire a été à créer des enjeux environnementaux très important le lien entre réseau technique et réseau hydrographique je pense qu'il est éminemment important quand on analyse ces questions d'inondation mais en même temps cette question de la maîtrise elle s'est faite au sein des compagnies ferroviaires de manière très empirique en fait alors qu'aujourd'hui on est dans un dispositif où on a une réglementation générale je parle des politiques publiques qui organisent avec un certain nombre de règles les choses autant ici les choses se sont mises en place de manière très empirique et sans doute relativement efficace on soulignera mais c'est pas non plus un scoop l'importance du registre technique et on a à peine évoqué les aspects humains mais c'est avant tout à travers le contrôle technique de la voie sur les espaces à l'entour et notamment les espaces hymologiques que s'est faite cette maîtrise là avec quand même un lenta c'est que le registrement intervient notamment en termes décisionnels ce que j'évoquais tout à l'heure dans la gestion de l'urgence et on l'a évoqué aussi par rapport aux impacts que pouvaient avoir ces événements sur les cheminots eux-mêmes alors des pistes évidemment il y en a beaucoup par rapport à l'analyse historique d'abord vous avez remarqué qu'on n'a présenté aucune périodisation et pour un historien c'est un peu c'est un peu gênant quelque part mais je pense que la problématique est à creuser notamment voilà toute l'histoire des compagnies je pense que là il y aurait des choses à analyser mais moi ce qui me par exemple qui m'intéresserait c'est de voir de manière beaucoup plus fine comment les politiques de l'état notamment depuis le milieu du 19ème siècle comment tout ça a été plus ou moins intégré par les compagnies je pense plutôt moins que plus mais encore une fois il faudrait aller plus loin il y a d'autres événements structuraux au-delà des inondations qui ont pu jouer et qui mériteraient réflexion il y a des très grandes crues on a vu qu'à partir des années 1870 l'annonce des crues justement qui est associée à cette grande inondation de 1975 sur le sud-ouest a eu un impact sur la gestion des inondations mais il y a aussi le rôle des guerres la problématique de l'urbanisation qui a changé la donne en termes d'enjeux comment ça a pu jouer après je crois que par rapport aujourd'hui aux problématiques de changement climatique il y a une véritable je pense qu'il y a une véritable piste de réflexion à avoir notamment et pour faire très rapidement un bilan c'est ce lien entre sécurité et risque les politiques publiques aujourd'hui sont organisées structurées autour du concept du risque avec une approche prévention alors que tout ce que je vous ai montré et tout ce qu'on a parcouru c'est avant tout à travers le système ferroviaire la sécurité qui l'emporte et il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette pour y introduire un risque au contraire le risque n'existe pas il ne doit pas exister et donc je crois que ce lien entre les deux alors il y a vraiment à reposer notamment aujourd'hui dans le cadre d'un changement climatique où les événements extrêmes peuvent remettre en cause complètement un système d'où l'intérêt de se repositionner sur des grands événements passés qu'il faudrait sans doute encore plus analyser et puis le dernier point vous l'avez vu à travers tous les témoignages documentaires c'est l'enjeu du partage des connaissances dès le départ on l'a vu les ingénieurs ont eu le souci d'intégrer tous ces données à travers leurs cartes leurs tableaux etc. dans une sorte de continuité des connaissances au fond de la sensibilité du réseau héroïque aujourd'hui cette transmission des connaissances aujourd'hui depuis la fin du 20ème siècle elle est fragile fragilisée pour plein de raisons en interne la transmission des connaissances s'opère moins bien on voit que les services documentation et d'archives internes à la SNCF jusque dans les années 70-80 étaient performants et j'ai pu analyser les inventaires de différentes PRI qui le prouvent très bien à partir des années 80-90 c'est par propre à la SNCF on a un effondrement de cette performance là liée à un changement de culture etc et c'est un point essentiel dans notre domaine les inondations et le retour des événements extrêmes lui ne s'arrêtent pas on est bien d'accord et donc pour terminer cette présentation à la fois technique et d'historien de vision les résultats opérationnels de notre démarche qui s'appelle DHI Avenir donc c'est données historiques inondations anticipées valoriser les événements naturels qui ont un impact sur le réseau tout ça veut dire quelque chose et donner en parler sur l'enjeu de la transmission du savoir sur l'archive papier et le digital ce moment là où on est en ce moment et puis ces nouvelles compétences qu'on a co-construites co-générées sur une ingénierie environnementale avec une notion temporelle qui n'existait plus trop en ingénierie et sur aussi cette prise en compte des territoires et les liens de négociation de stratégie par rapport à eux et pour SNCF et en tout cas pour nos services cette prise de conscience qu'on a une information ressource de grande valeur c'est à dire qu'on a des informations alors c'est par le biais de Denis que Denis nous a dit vous avez des informations que personne d'autre n'a donc c'est très important de rentrer dans cette valorisation de cette information historique inondation et pour la gestion des territoires en plus de nos besoins d'un donné d'entrée pour nos études et donc on en revient à ce partage des besoins d'informations avec les acteurs territoriaux et donc on a réussi à monter une première convention avec un établissement public qui est l'établissement public de Moselle-Aval qui est une convention tripartite avec le service d'archivier de documentation avec lesquels on a travaillé depuis le départ le SARDO l'établissement public et SNCF réseau sur la partie stratégique du réseau avec du coup un partage qui est sur des objectifs communs de moyens avec des finalités différentes donc eux ont besoin de l'information pour faire leur prévention au risque d'inondation et nous on a besoin qu'ils aillent chercher l'information on les aide à chercher donc ça c'est typiquement les méthodes de recherche des sujets d'inondation dans nos archives qui ont été mis à disposition ils vont la chercher ils la mettent dans un dispositif dans une base de données qui est publique qui est accessible à tous qui est la base de données historique d'inondation qui s'appelle BDHI ils la mettent et du coup pour nous c'est du donnant-donnant parce que d'abord c'est eux qui cherchent c'est eux qui traduisent on reste en veille et puis après ça donne accès à notre information à nous à tout le monde y compris pour nos agents nos agents vont aller chercher dans cette base publique l'information qu'ils ne savaient même pas qu'elle existait donc voilà moi je voulais juste vous remercier de votre attention pour cette intervention et puis vous montrer voilà comment nous on représente un retour d'expérience apprenant avec la notion de temps la notion d'impact sur le réseau sur une inondation sur un site donné donc par rapport aux résultats de la thèse qu'on a pu avoir en géographie et en cartographie spatio-temporelle donc ceci est un de nos résultats merci une question très intéressante si monsieur Caron était encore de ce monde il aurait été ravi de vous entendre puisque vous avez notamment insisté sur l'héritage de la culture hydraulique pour les ingénieurs de Robière moi même j'ai eu l'exemple des ingénieurs Sars des premiers ingénieurs de l'état de Piemont qui en fait les premiers ingénieurs de chemin de fer ont été formés et étaient des ingénieurs qui étaient spécialistes des questions hydrauliques voilà et puis avant de donner la parole au public je voudrais souligner aussi le fait de l'intérêt encore au cours de ces deux siècles entre les chemin de fer et les voies navigables les voies navigables ont dû notamment construire et aménager des digues pour alimenter les canaux mais qui ont été aussi qui ont eu le rôle très très important d'éviter évidemment de limiter les conséquences des débrus catastrophiques une toute petite question à Denis vous avez évoqué vous avez évoqué la crue de 1862 sur Chaumont-Strasbourg alors je suis originaire de Chaumont en Haute-Marne et cette ligne m'est inconnue en fait c'est la ligne Paris-Bas qui passe par Chaumont je suppose ce n'est pas Chaumont-Strasbourg je ne sais pas alors étant originaire de Perpignan je ne connais pas par coeur tous les les numéros de lignes et les points kilométriques mais je crois que c'est ça peut-être il y a quelqu'un qui le sait dans la salle c'est pas une ligne c'est pas une ligne ça ça n'existe pas vous avez le Chaumont le Chaumont-Nancy qui est une ligne secondaire qui était devenue une ligne secondaire et vous avez la ligne Metz-Charlindré-Dijon donc c'est c'est alors le découpage le découpage des numéros de lignes change dans l'histoire ce qui a été un de nos sujets principaux dans la donc il y a des morceaux qui par exemple ont des numéros qui ne sont pas forcément les mêmes alors du coup on a cherché pour plusieurs inondations voilà moi j'ai appris un peu d'histoire du réseau tout historien spécialiste des chemins de fèvre en France ça choquerait un petit peu voilà je donne la parole à la salle s'il y a des questions bonjour donc Louis-Belle-Nasséroni Université de Nîmes je voulais vous remercier déjà pour cette présentation très très intéressante j'ai juste une petite question parce qu'on pourra en parler pendant des heures plutôt pour donner du coup sur la communication le dialogue entre les ingénieurs ferroviaires et ceux des services de l'État qui ça m'a étonné que ça soit aussi précoce est-ce que vous avez des informations sur les modalités concrètes de ce dialogue parce que c'est des réunions des ingénieurs qui délouissent oui tout à fait d'abord il faut bien il faut bien voir qu'ils sont issus des mêmes écoles et je ne vous l'apprendrai pas au moment où se créent les compagnies ferroviaires celles-ci viennent au cœur des services de l'État recruter les meilleurs ingénieurs qui ont déjà de l'expérience les ingénieurs ordinaires entre guillemets qui ont déjà 5 ou 6 ans d'expérience ils sont appâtés par l'argent et en général leurs salaires sont deux fois ou trois fois supérieurs dans les compagnies de chemin de fer donc il y a évidemment une origine commune de formation ils se connaissent très bien à travers les réseaux bien sûr qui sont entretenus entre ces ingénieurs d'une part après je crois que cela dit la problématique de l'hydraulique est au cœur du métier des ingénieurs notamment des ingénieurs des routes et il y a des échanges assez réguliers de problèmes qui sont posés souvent d'ailleurs ils sont associés les uns aux autres car évidemment la voie ferrée n'est pas séparée des autres infrastructures on évoquait des canaux etc je prends le cas de Tours par exemple donc Val-de-Loire au 19ème siècle le développement dans les années 18-30 encore du canal de navigation de la Loire etc dans le secteur de Tours la mise en performance de la route nationale et l'arrivée du chemin de fer va amener les ingénieurs du service hydraulique qui ne porte pas encore ce nom là l'ingénieur des ponts des chaussées et les ingénieurs de la compagnie Paris-Orléans à être constamment sur les dossiers ensemble et je crois que voilà ce pragmatisme que j'évoquais c'est aussi un pragmatisme de journalier pratiquement dans leurs travaux merci beaucoup et c'est presque encore le cas aujourd'hui mais même si aujourd'hui les choses sont beaucoup plus séparées quelque part on va prendre une beaucoup de on va voir vous avez une question courte et réponse courte s'il vous plaît sinon on va sur le rôle des ingénieurs c'est les ingénieurs d'état qui ont construit beaucoup les ouvrages d'art y compris pour les compagnies privées rappelez-vous la loi de 1942 l'état prend en charge l'infarcture les ouvrages d'art en particulier donc dans les grandes catastrophes que vous n'avez pas évoquées sur les ouvrages d'art qui périflisent lorsque des crues de la loi de 1956 les compagnies montrent du poids le génie d'état des ponts qui sont en service des états qui ont construit ces ouvrages d'art et ça pose la question de malfaçon etc. et surtout les entrepreneurs voilà donc je voulais évoquer pour le titre d'histoire la cru de 1956 dans l'Allier donnera lieu à un épisode social important le policier Grisel refuse de partir sur les ordres du chef de gare il a tendu un craquement effroyable à 500 mètres à l'aval il refuse de partir il désobéit et bien bien pris puisque le pont est en train de s'écrouler donc 126 voyageurs ont échappé à la mort grâce à Grisel il est entré du doigt pour quand même le désobéir et les républicains en 1882 en font un héros ils ont besoin de trouver un soutien de l'état en matière de protection des cheminots et ils courront le régimeur Grisel dans un grand baquet célèbre du tour du groupe comme l'état appelleront l'héroïsme de Grisel qui avait refusé de les désobéir aujourd'hui il n'est plus le cas c'est une question que vous l'avez dit les genoux sont devant ce des risques de passer le jambon ou l'émoli je suis Jéki Thomas à propos des liens entre les ingénieurs effectivement ils avaient la même origine de formation et à titre d'exemple Adolphe Duponchel qui a été l'un des pères du transsaharien était X-Pont et avait débuté sa carrière dans le département de Zéro en tant qu'ingénieur hydrolytien il avait participé à l'aménagement de l'adduction d'eau dans différentes villes de ce département avant d'être appelé effectivement pour l'émission de préfiguration du transsaharien et il avait envisagé à ce moment là que certains passages dans le désert qui étaient réputés effectivement sans eau sauf qu'ils étaient effectivement ils pouvaient subir des crues subites et il avait envisagé pour les tracer des passages à guet donc pour limiter à la fois les dépenses mais dû à d'éventuels ouvrages d'art donc je voulais évoquer ce point parce qu'effectivement il complète ce que disait Georges Rébeil à savoir que l'origine était identique une dernière question Bernard Martineau adhérent Raillet Histoire je voudrais faire part suite aux inondations qu'il y a eu la crue du Rhône en 2003 entre Arles et Tarascon il y a à propos des digues remblées puisque normalement il y a eu depuis des travaux absolument gigantesques dont on a très peu parlé mais qui nécessitent toute une technique quand on observe sur le terrain et je voudrais savoir et poser la question savoir où ça en est où en est si vous voulez la collecte d'informations ou toute la technicité qui s'y rapporte à cette section de ligne parce que je crois que ça a été la SNCF a été impliqué avec le CIMADREM qui s'occupe des digues du Rhône et la SNCF alors aujourd'hui le fait de la réglementation et de la prise en compte des territoires quand il faut trouver une solution définitive elle est forcément concertée et elle est généralement concertée en préfecture et donc c'est par l'arrêté préfectoral qu'on nous demande de faire une transparence hydraulique de plus ou moins entre 20 mètres généralement et le maximum que j'ai pu faire moi ça l'aide d'eau c'est aussi 99 c'est 750 mètres donc je dirais que toute cette technicité vient à la fois du monde hydraulique des ingénieurs hydrauliques qui font les modèles hydrauliques qui donnent des hauteurs des largeurs d'ouvrage à avoir et des protections de fondation et que après l'ingénieur génie civil c'est sa donnée d'entrée et donc c'est comme ça que sont construites généralement les transparences hydrauliques en ayant le regard de et bien si un autre type d'inondation avec d'autres phénomènes pouvait arriver qu'est-ce qui se passerait s'il y avait destruction de ces ouvrages là donc on va jusque là et c'est pour ça que sur la crue du Ronde on parle souvent de crue millénale plutôt que que d'autres choses et après moi personnellement je ne suis pas sur ce projet là et et bon c'est en construction je crois que c'est encore en construction et que il y a plusieurs plots voilà c'est les derniers plots qui sont en train d'être faits mais voilà on a le cas vous parliez tout à l'heure des passages à niveau sur Narbonne-Bise suite aux inondations de 99 700 il y avait un ouvrage qui faisait 25 mètres on nous demande de faire 700 mètres de transparence hydraulique la question s'est posée de faire une voie ferrée à guet qui à l'époque n'a pas été prise pour des questions de protection des populations en aval et en amont pour pour des crues un peu moins importantes sachant qu'il y a un canal VNF en amont et que donc la concertation elle s'est faite avec tous ces acteurs là merci nous allons donc passer à la seconde partie de cette première session en donnant la parole à Arthur Emile un doctorant que nous connaissons bien à Rai Histoire qui a été bénéficié d'une bourse qui a préparé un mémoire avec la direction d'Arnaud Passat-Lacroix sur l'épreuve du feu et les résidences environnementales liées à la pollution du charbon et qui a soutenu également un master sous la direction de Quentin de Lermeau sur la noirceur du foyer et donc sur les locomotives à vapeur et leur fumée au cours d'un ciel de 1837 et à 1937 voilà à vous la parole Arthur et ravi de vous de vous connaître ainsi par caméra interposée merci beaucoup bonjour à tous la communication va porter sur la locomotive à vapeur et le risque incendie à l'ère des grands réseaux je m'intéresse plus largement aux questions de nuisances de proximité liées à la traction de vapeur à cette époque et notamment au sens de cortège de nuisances aux questions des nuisances plus particulièrement liées à la combustion du charbon que je considère à la fois comme des risques des nuisances et des externalités négatives que sont l'émission de fumée noire et odorante et le risque d'incendie que je vais traiter ici alors l'intérêt pour moi d'étudier ces nuisances de proximité et des conflits qu'elles n'ont pu susciter c'est qu'elles permettent dans une certaine mesure de considérer le chemin de fer comme une activité industrielle comme une autre c'est à dire qu'elles se révèlent par certains aspects à la fois dangereuses insalubres incommones pour reprendre les termes utilisés à l'époque et que cela permet de faire le lien avec les travaux en histoire environnementale qui ont effectué une nouvelle lecture de l'industrialisation au prisme de ses coûts écologiques et sociaux l'autre intérêt spécifique au chemin de fer c'est l'expression de ces nuisances en mobilité ce qui est qui distingue d'autres formes d'activité industrielle et qui à mon sens est révélateur encore plus fortement des failles et des limites dans le système de pensée qui placent une fois sans faille dans le progrès technique à ce que les ingénieurs résoudrent tous les problèmes causés par l'industrie alors il faut introduire cette communication je voulais commencer par partager cet article du télégramme quotidien breton qui nous apprend qu'en 2013 20 hectares de pinettes ont brûlé à pluriveau dans les côtes d'Armor et ce qui est plus intriguant dans cette histoire c'est que on soupçonne le train et plus précisément on soupçonne une escarbie qui s'est échappée qui s'est rejetée plutôt de la monomotive exploitée par la vapeur du trieux qui est dans un transport mystique à vapeur dont le tracé traverse notamment la forêt protégée de Benoit-Trancère 600 hectares de pin-méritime planté au 19ème siècle pour devenir des poteaux de mine dans les mines de charbon d'Angleterre donc c'est ce qu'on pourrait appeler une forme d'ironie du sort et cet incident il nous ramène plusieurs décennies en arrière à une époque où les incendies occasionnés par les locomotives aux abords des bois c'est une chose tout à fait fréquente et imprévisible qui fait que les cultivateurs et les propriétaires forestiers exploitants aussi ont vécu des relations un peu compliquées avec le chemin de fer et pour comprendre comment ce risque s'est développé et puis en quelle mesure la cohabitation entre les riverains et la traction vapeur a été possible je voulais aujourd'hui effectuer un petit retour en arrière en deux temps il s'agira d'abord d'essayer d'apprécier la fréquence encore et l'équipement de ces incendies et puis de revenir dans un second temps sur les stratégies d'encadrement de prévention du risque qui ont été mis en place par les autorités et par les compagnies ferroviaires et d'exposer également leurs limites je m'excuse pour ce schéma un peu rudimentaire c'est plutôt profane mais les causes de ces incendies elles sont bien connues à l'origine il y a l'escarbille qui est un morceau de charbon incomplètement brûlé c'est peut-être le déchet le plus emblématique le plus souvent associé au chemin de fer et qui peut être rejeté de la locomotive de deux façons que j'ai aussi qu'est ici d'une part par l'ouverture du cendrier auquel cas l'escarbille peut tomber directement sur le balas de la voie auquel cas c'est un inoffensif dans certaines circonstances ces escarbilles devront rouler elle se pochait elle se pochait sur le talus dans le fossé sur les frambords auquel cas en présence de matières inflammables un départ de feu peut sur le mien on a également des cas d'incendies de voitures de chemin de fer par l'effet du biof cochet sur les roues c'est également un plan à avoir en tête et d'autre part on a un certain nombre d'escarbilles de plus petites dimensions qui sont qui sont rejetées par la cheminée avec les gaz de la combustion qu'on appelle l'étincelle ou la mèche en raison du rendu visuel plus que de leur propriété physico-chimique et qui ont un risque particulièrement important parce qu'elles sont souvent projetées ou reportées par le vent à une distance plus considérable directement dans les sous-voix parfois ce qui déclenche des parts de feu beaucoup plus difficiles à identifier et à circonscrire rapidement alors l'iconographie sur le sujet elle est assez faible mais je voulais partager quand même deux photographies qui sont assez rares qui concernent d'autres milieux et à gauche vous avez une photographie qui a été prise dans l'état de New York au début du XXe siècle on a aussi des adirons d'axe qui a été particulièrement exposé à ce risque ce qui a généré d'ailleurs une réponse réglementaire et légale au niveau local et national aux Etats-Unis et à droite on a aussi survenu récemment sur une ligne touristique exploitée dans le nord de Maugleterre d'ailleurs la chaîne britannique Channel 4 a consacré toute une série documentaire au quotidien sur le chemin de fer dont un épisode dédié à la lutte contre l'incendie alors ces deux images ainsi qu'articles du Telegram tout à l'heure illustrent la persistance du problème ce qui n'est pas forcément évident et c'est un constat qui est conforté à la lecture de la production des chemins de fer touristiques qui exploitent les matériels de vapeur par exemple ici dans le guide technique de sécurité d'exploitation de vapeur qui date de 2017 on recommande la vigilance face au départ de feu ainsi que l'équipement des locomotives en système d'extension également ici en 2018 dans cette analyse spécifique réalisée pour le train de vapeur des CLN les différentes causes de départ de feu ainsi que les différents facteurs d'aggravation de propagation du feu sont rappelés ce qu'on comprend premièrement c'est la multiplicité de ces facteurs d'aggravation il faudra souligner également que ces facteurs sont potentiellement cumulatifs on comprend donc toute la complexité d'un moment de ce risque je citerai les principaux ici qui sont évidemment le climat sec le vent qui peut emporter les flammèches à une certaine distance le type d'essence végétale croisée et on connait bien le risque dans la forêt des Landes notamment les résineux étant facilement inflammables et puis de manière générale la peine de la machine c'est à dire que quand une bonne combustion est difficile à obtenir le risque est agravé il faudrait rajouter à tout cela d'autres facteurs qui me semblent des oublis majeurs la vitesse du train l'entretien des abords des voies des emprises notamment et surtout le type de combustible ce qui me semble l'oubli principal dans cette liste alors l'étude des sources permet d'envisager une agravation une intensification du risque sur la période avec une multiplication de mentions dans la presse ainsi qu'une attention marquée de la part des autorités notamment au début du XXe siècle qui culmine un peu dans l'entre-deux-guerres ce qui peut s'expliquer par au moins 5 facteurs le premier c'est le monde du cible puisque la tendance globale sur la période va être celle du recours à un combustible de moins en moins cher et de moins en moins qualitatif c'est aussi un petit peu le trait c'est-à-dire que selon les réseaux et bien les situations diffères selon leur situation géographique et leur capacité financière néanmoins j'ai initié un graphique illustre un moment clé qui a été produit par la compagnie du Nord en 1878 et qui montre la substitution extrêmement rapide de la pouille crue au POC le POC qui était le combustible donc quasi exclusif du chemin de terre à ses débuts et qui se fait extrêmement rapidement sur cette ennemi urbaine au profit de la pouille crue d'abord criblée ou agomérée sous la forme de verguettes puis consommée telle qu'elle pour s'y dire or le POC présentait l'avantage de faire peu de fumée et peu d'épinçage donc ici on a un premier facteur et puis largement suivant la fluctuation du prix du charbon les pénuries notamment celle après le premier carcordaire on a consommé également des bouilles comportant une plus faible part de carbone une plus faible part de matière volatile avec un risque particulièrement agravé dans le cas des bouilles comportant une forte proportion de soufre qui est des bouilles qui est liteuses deuxième facteur la fluctuation de la variation du risque c'est les sources de réseaux qui permet la misance de conquérir de nouveaux espaces c'est un peu évident au moins surtout au fessinet également l'intensification du trafic avec des machines de plus en plus nombreuses et puissantes en circulation la question du climat avec une multiplication des épisodes de sécheresse au début du XXe siècle qui culmine au début des années 20 avec une année 1921 à un record en termes d'absence de pluie également le développement de la seconde moitié du XIXe siècle de forêts de résineux avant de forêt des langues qui se constitue à ce moment-là on pense également à la fin de l'eau qui est profondément transformée avec l'orientation de feuilles par des résineux le milieu rural c'est celui qui met le plus contribue à ces incendies notamment le milieu forestier on pense quand même des mentions d'incendies de récolte sur toute la période plus droirement l'incendie de conserver des immeubles par contre la propagation du feu des habitations des usines des abdommiers et encore plus rarement je l'ai rapidement allégué tout à l'heure la question des incendies de voitures on avait identifié un bon exemple à Joanie monsieur un incident mortel suite à l'escarbie qui va être la cause c'est à l'époque où les vêtements les voitures étaient au poivre parfois au moins en partie néanmoins il faut tous les milieux tous les territoires sont concernés par le risque il ne s'agit pas seulement de départements forestiers même si je rappelle ici un petit peu l'état de la couverture forestière par département à la fin du 19ème siècle et qui effectivement correspond aux départements les plus les plus mensuels dans les sources en termes d'occurrence on pourrait y ajouter d'autres régions avec un microclimat favorable l'arc méditerranéen la gérif française et la plaine d'Axas alors la part de la sensibilité du chemin de fer dans les incendies de forêt je me concentrais principalement sur les incendies de forêt qui sont les plus nombreux et les plus documentés cette part de la sensibilité elle est difficile à établir déjà au moment des faits c'est à dire qu'en l'absence de témoins oculaires dans les flamèches notamment les traces sont extrêmement peu évidentes à interpréter et le plus souvent de manière générale dans les incendies les procès-verbaux mentionnent une cause inconnue ou rapportent la vie générale émise par la population un peu de rumeurs la reconnaissance officielle du problème elle est tardive en 1931 l'on auteur de l'agriculture qui change une enquête auprès des eaux et forêts qui établissent cette part de la sensibilité à 13% qui s'en sont disposés en 1921 ce qui pourrait sembler à la fois très conséquent si on considère que le risque ne consomme pas toutes les forêts et toutes les parties de forêt néanmoins ça pourrait être sous-évalué puisqu'on a ici la forte part d'incendie où la cause n'a pas été établie et ce faisceau d'indices qui pointe la responsabilité du chemin de fer une responsabilité importante du chemin de fer elle est rebrouée par d'autres sources à partir de la fin du 19ème siècle la revue des eaux et forêts mentionne le 30 comme un des principaux facteurs d'incendie et au début du 20ème siècle de multiples statistiques canadiennes américaines vont également dans ce sens en pointant la principale cause d'origine humaine aux incendies de forêt pour apprécier la fréquence de ces incendies je vais prendre rapidement deux exemples dans l'Est de la France ici dans les années 1860 qui va de Mulhouse à Tannes dans le Haut-Rhin les eaux et forêts dénombre au moins 4 incendies par an imputées aux locomotives un peu plus tard dans les années 1880 sur la ligne de la Villiers à Lur en Haute-Saône la compagnie de l'Est estime responsable de pas moins de 13 à 14 incendies par an on comprend au regard de ces données que la question d'encadrement ne connaît ce que se pose et qu'il s'agit d'un phénomène relativement relativement connu à l'époque je citerai le journaliste Emile Gauthier qui écrit en 1904 dans le journal et qui a cette question qui n'a pas vu en voyageant l'été en chemin de fer dont on sent de haies saluées brusquement comme par magie sans passage du tram effectivement on a trop de mention dans la littérature la poésie etc puisqu'on a à Lyon aussi très simplement la fable de Fleury-Gonzelle publiée en 1849 qui s'appelle la machine à la pelle à la berge je vais pas vous dire ce qu'il y a bref temps simplement pour faire un oeil à un endroit que nous nous trouvons alors les conséquences sont relativement limitées en termes d'ampleur des désastres néanmoins je soulignerai les fortes variations en termes de nombre d'occurrences et de surfaces concernées selon les années selon les incendies de plusieurs mètres carrés jusqu'à plusieurs dizaines d'hectares pour les plus importants ça peut encore plus dans les conséquences particulières le principal incendie identifié étant sur un livre à Bordeaux en 1847 avec 6000 hectares de pinèdes détruits ce qui est assez conséquent il faut aussi voir que l'emploi des incendies est établi par la capacité des acteurs à se mobiliser efficacement pour identifier l'incendie alerter s'organiser pour circonscrire le feu et donc ça correspond dans la moitié du 19e siècle à un moment où se structure justement cette lutte contre l'incendie avec l'établissement de groupes de pompiers de groupes de citoyens organisés pour la lutte contre l'incendie qui favorise les interventions sur place en termes de l'initivité par les compagnies férolières en ultime qui sont tenues d'édommagées on est également sur des fonds de variation du franc-cobolique jusqu'à quelques centaines de milliers de francs de manière générale dans un sujet de régler tout cela à l'amiable avec les niveaux dans le cas des petites sommes notamment mais parfois en cas de sommes plus importantes donc je refuse la compagnie d'assumer sa responsabilité ces litiges peuvent aller devant les tribunaux locaux les tribunaux civils pour quels cas elles sont tenues les ultimes de prouver la responsabilité du chemin de fer ce qui en a fait extrêmement complexe en l'absence de témoins oculaires jugés fiables par les orignées néanmoins elles peuvent les nécessiter d'une jurisprudence plutôt favorable avec notamment la présomption de faute c'est à dire que lorsqu'un déceau d'un dix pointe à la responsabilité du chemin de fer comme la coïncidence dont on a au basage du train et le déclenchement de l'incendie ou la connaissance d'un incident similaire survenue sur la ligne la cour peut trancher en faveur du plénant et du cas je vais me faire presque une trappe alors ces sommes elles sont très variables je l'ai dit elles sont suffisamment importantes pour que les rivaux de la commune des ferrolières s'assurent dans l'est comme on dit je passerai sur le cas des rivaux parce que je n'en ai pas trop mais sur le cas des compagnies c'est de l'homme obligatoire dans un second mois d'hier et ça s'assure d'abord aux reprédacteurs privés j'ai mis les outils de la paternelle et l'assurance de la compagnie de l'est normalement ces acteurs privés proposent des mobilisations extrêmement décalorables c'est une petite prieuse par rapport à la couverture de ce risque parce qu'il y a l'air d'économie à la compagnie des exèques de devenir leur propre assureur en se demandant leur propre propre flux pour qu'elle a question un petit peu la manière dont ces indemnités peuvent peser sur les comptes des compagnies j'ai une seule donnée pour le moment qui n'est pas faite avec toute précaution puisqu'elle est isolée et qu'elle s'apporte plutôt à la faim d'internet qu'il y a de la nation parce qu'il y a des années en 2009 la compagnie du Paris-Orléans a payé plus de 3 millions de francs dans l'amnité pour les incendies causées par celles de plus massives ce qui vaut aujourd'hui je crois mais auquel de réactiver les comptes de résidence mais c'est quoi elle est paradoxisée au regard des dépenses d'exploitation accompagnées c'est chénieux puisque ces indemnités ne représentent que 0,2% des dépenses d'exploitation c'est-à-dire on comprend donc que l'enjeu il est au moins autant financier que politique et social il s'agit pour les compagnies de réagir les problèmes à leur suite de minimum de manière à éviter l'intervention des autorités locales et de l'État les mêmes et donc de les compagnies dans une notion de situation de tromérance vis-à-vis des délisances alors j'en arrive à aller sur mon cadrement et les stratégies d'action le cadre légal et réglementaire il faut rappeler que le choix de faire est tombé exclut la législation industrielle au regard des nuisances et donc les nuisances du chemin de fer s'exprime dans un cadre légal et réglementaire poléant au moins dans ce contrôle et son application par des 1840 et les préfères signalent le problème des incendies à l'autorité pour qu'elles prévoient ce cas dans les grands textes dans le cadre de l'exploitation à venir on parlait du caractère empirique tout à l'heure c'est exactement ça on attend 1840 et 1846 pour comprendre les grandes lois cadre par rapport à l'exploitation pour avoir surtout des fallances de quelques années cela aussi concernant le risque d'incendie à deux moments en 1845 l'établissement d'une zone de 20 mètres autour des emprises dans laquelle le dépôt ou la présence de matière inflammable est interdit deuxièmement deuxièmement en 1846 l'autorité oblige les compagnies à expliquer leur locomotive d'appareil autour de son deux limites qui expliquent l'échec des dispositifs premièrement en tout cas c'est relative à une efficacité premièrement la prohibition ne s'étend pas au dépôt de récolte fait autant de la boisson non la saison tâche mais au moment où le problème se concentre deuxièmement on comprend aussi en termes d'équipement que les données sont extrêmement prudentes elles ne sont pas la nature la forme les dimensions des appareils anti-incendie c'est à dire que ces estimants impuissants dans la matière et non compétence elles baissent et l'incident à expérimenter à innover dans l'espoir plus tard de pouvoir généraliser une solution ce qui ne nous donnera d'ailleurs jamais c'est la diversité d'équipements qui caractérisent la période on comprend que les appareils anti-incendie éloqués sont la grille à flamèche d'une part qui est située à la base de la cheminée et qui constitue le barreau rapproché de manière à empêcher les escarpies d'en sortir et deuxièmement par la généralisation du sanglier qui n'était pas systématique alors donc on imagine bien le problème mais qui est quand même rapidement généralisé ce point illustre également une tension qui existe entre la prévention du risque et la question du tirage de la conduition ces appareils sont souvent des compromis entre ces deux enjeux c'est-à-dire que l'aller à flamèche au département pour ne pas trop gêner le tirage on va établir un département à 20 cm qui s'avère insuffisant et pour la question du sanglier évidemment on ne peut pas sceller le sanglier donc il y a toujours évidemment un risque d'échapper parler de l'ouverture même une fois qu'elle est éliminée d'une trappe quant à la dynamique d'innovation cette incitation à l'innovation se traduit aussi par le dépôt de dizaines de brevets concernant spécifiquement ces appareils sur la période on remarque d'ailleurs une concentration de l'activité inventive visée au début du XXe siècle ce qui tend un petit peu à conforter l'hypothèse d'une réagration du risque néanmoins il s'agit ici de la partie émergée de l'innovation il faut souligner que les compagnies se reposent d'abord avant tout sur l'innovation il ne peut pas de brevets considérés ici sont d'origine étrangère notamment en allemand ce qui illustre des problèmes communs voire plus en France dans d'autres pays si on continue dans le détail on remarque également que la plupart de ces dispositifs concernent des par escarbi qu'on appelle parfois par épincelle et qui sont supposées pallier l'insuffisance des gays à flamèche ce qui pourrait indiquer que la question du sonnerier a été résolue ou bien que l'éparation du risque concerne avant tout ces flamèches et c'est une question envoyée directement à l'innovation du bon constable et oui de mauvaises clés grande diversité d'inventions que l'on peut résumer en trois grands principes concernés par escarbi premièrement les dispositifs qui visent à empêcher les escarbi de sortir de la voie de la fumée et d'atteindre la cheminée deuxièmement les dispositifs qui visent à éteindre les escarbi pour les rendre inoffensives ou les brisants ou les humidifiants troisièmement les dispositifs de collèges sur les escarbi dans les réservoirs au niveau de la cheminée je passe extrêmement rapidement simplement sur un type d'innovation qui est une des informations un peu amélioré le damier métallique à maille fine qui équipe encore aujourd'hui je crois le conservateur sur le tronc des sénènes quelque chose d'assez similaire dans le principe de fonctionnement je voulais partager rapidement cette image d'une locomotive emblématique du service dans les Landes avec sa silhouette caractéristique la cheminée avec réservoir Paris-Carbi qui représente l'image des locomotives du phare restant méritant qui manquent le parlu et ces locomotives ont été en service a priori du locomotive du 19ème siècle jusqu'à la fin de l'entre-de-guerre donc on est sur des dispositifs qui sont assez durables alors face à l'insuffisance de ces dispositifs des locomotives il y a une notion que j'ai évoquée entre la question du tirage et la prévention du risque l'action dans les dernières décennies du 19ème siècle sur la question de l'aménagement de l'environnement naturel et de l'entretien des emprises alors la question de la propreté des emprises c'est une obligation des compagnies elles doivent régulièrement procéder à des opérations de nettoyage enlèlement des feuilles mortes enlèlement du bois mort des herbages etc ce qui se limite longtemps aux seules emprises pour des raisons déjà elles ne tiennent le droit d'intervenir sur les propriétés rivaines en 1924 mais même à ce moment-là elles sont assez frileuses pour des raisons de respect du droit de propriété mais aussi parce que les voisins sont rarement en plein à partager toutes ces opérations qui créent beaucoup d'importance dans le cas par exemple d'établissement de zones pare-feu de ces coupes-feu il nécessite une coordination avec les rivains une même perception du risque ce qui n'est pas évident et donc appartient aussi des coûts donc pour ces raisons-là aussi ces dispositifs se montrent relativement insuffisants je dirais quand même le cas du Paris-Orléans qui dans les années 30 a procédé avec les eaux et forêts à l'établissement d'un certain nombre de zones pare-feu dans les forêts de Mayag mais qui arrive assez tardûment au regard de la temporalité de ce risque très rapidement on avait évoqué hier la question de la végétalisation des emprises assez amusant parce que ça paraît un peu contre-intuitif mais on a pensé à la végétalisation des emprises pour contrer le risque incendie en établissant notamment en sélectionnant des essences qui sont résistantes au feu pour ralentir la progression de la sondille concentrer le feu le temps d'intervention ce qu'ils appellent des haies inifu genre c'est un procédé qui est discuté très longuement dans plein de milieux sur la période mais qui n'aboutit pas concrètement c'est juste amusant de le souligner d'autres dispositifs qui concernent la palestite du feu ont été discutés au sein de la compagnie de l'Est jusqu'à la veille de la fusion nationalisation sans avoir été appliquées avec une coordination étroite dans les échanges on voit avec les eaux et forêts il y a vraiment une recherche de solutions pratiques qui n'aboutit malheureusement pas très rapidement sur la question de la fusion du risque toujours ce qu'est un schéma classique c'est parce que l'insuffisance des dispositifs techniques on a une responsabilisation croissante du personnel donc vigilance accrue dans la grande vide du feu surveillance accrue dans les zones sensibles etc obligation signalement des incendies évidemment pour conclure très rapidement le mode d'éjustice du risque qui me semble avoir été insuffisamment efficace puisqu'il a disparu avec la traction de la peur sans avoir été préalablement maîtrisé il ne me semble pas que ce risque ait pesé sur les questions de transition énergétique en termes de mode de traction bien au moins il est certain que les riverains et les compagnies ont accueilli sa disparition avec soulagement et je vais terminer là-dessus je ne devrais pas tout en évoquer un autre sujet je vais juste partager cette chronologie sommaire de la lutte qui sont toutes à compléter et je vous remercie pour votre attention merci à vous merci à vous qualité évidemment de cette communique question qui se veut aussi très synthétique et qui nous sensibilise à cet aspect qui est souvent en effet qui a été jusqu'à maintenant jusqu'à vous en fait négligé et qui tout au moins pour le cadre de l'Italie n'a pas du tout été étudiée donc c'est vraiment ça m'a passionnée je voulais une toute petite question avant de donner la parole au public je pense que vous n'avez pas évoqué mais vous n'aviez pas le temps et ce n'était pas l'objet du sujet mais les les premiers les premiers les premiers feux enfin lorsqu'on construisait lorsque la ligne de chemin de fer donc allait de l'avant c'est à dire au fur et à mesure qu'il y a eu la construction il y avait des phénomènes de sabotage parce qu'il y avait déjà notamment et si on joignait deux centres assez rapprochés la ville la ligne était ensuite construite de là et souvent lors de la construction du tronçon suivant les paysans étaient à l'origine du sabotage j'ai quelques exemples pour l'Italie mais je pense que c'est la même chose en France oui c'est vrai d'ailleurs on trouve beaucoup de mention des résistances rurales au chemin de fer par rapport aux craintes concernant le risque d'incendie d'ailleurs donc on a répondu un peu au feu par le feu au début du chemin de fer alors c'est basé sur des faits néanmoins on a quand même un motif récurrent dans les premiers historiques du chemin de fer qu'il s'agisse des introductions des troupés d'ingénieurs ou des premiers historiques liés au centenaire des lignes dans l'entre-deux-guerres qui visent un peu à décrédibiliser les craintes paysannes par rapport aux risques incendies et donc à leurs efforts pour on va dire contrer le chemin de fer qui m'apparaît un peu paradoxal puisqu'on va décrédibiliser des craintes qui s'avèrent en réalité fondées au final donc ça c'est un point qui m'a interpellé dans la recherche mais je n'ai trouvé surtout trace de ces résistances au chemin de fer à travers ces historiques plus que dans les archives je ne pourrais pas vraiment aller plus loin à ce stade Des questions depuis la salle ? Oui Christophe Vounod Bordeaux communication vraiment passionnante j'ai une interrogation sur votre conclusion lorsque vous avez dit que cet aspect n'est pas intervenu dans la transition du mode de traction dans ce que j'ai pu voir pour la question du dossier de l'électrification début des années 20 de la pratique même de la compétition des chemins de fer du midi par rapport au land 3 les rapports etc ça revient constamment dans l'argumentaire qui est instrumentalisé parce que dans le coût comparatif ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres mais ça revient dans l'apologie dans le militantisme traction électrique contre traction autonome et traction vapeur c'est un élément quand même non négligeable au moins dans l'argumentaire tout en soulignant quand même que l'électrification c'est très bien la traction électrique ne fait pas pour autant totalement disparaître mais pour d'autres raisons le risque d'incendie et ce n'est pas forcément les forêts en l'occurrence donc c'est uniquement sur le fait est-ce que vous les voyez dans les sources antérieures est-ce que vous les voyez dans ces éléments parce que c'est uniquement pour moi 1920, 1921 etc je suis d'accord avec vous mais je l'ai uniquement vu dans notre regard également dans les dossiers relatifs à la question du diesel notamment aux archives nationales on retrouve ces argumentaires et systématiquement alors toujours en 6ème ou 7ème position des argumentaires on va avoir la question de la fumée la question de l'incendie qui va revenir régulièrement effectivement quand on regarde un peu les coûts finalement à part sur certaines lignes d'intérêt local très spécifiques qui sont reconnues pour être déficitaires et sur lesquelles ça a pu vraiment peser d'un point de vue financier je suis d'accord je pense que ça a pesé dans les argumentaires effectivement et moins dans la réalité financière des compagnies on a hors intérêt à la transition bonjour Frédéric Menechini-Sassoui Université de Paris et de Bologne je voudrais vous demander s'il y a des cas d'incendie urbaine et dans les cas s'il y a des législations spécifiques il y a des cas d'incendie urbain oui je vais être plus souvent à l'étranger qu'en France mais je vais donner deux exemples un exemple New York au temps des chemins de fer aériens à vapeur les commerçants et les habitants à proximité des védules se plaignaient des flamèches qui rentraient chez eux ça c'est un exemple deuxième exemple plutôt en zone périurbaine des incendies d'usines j'avais l'exemple de l'usine Farco sur un site PSA d'Antoine qui était une usine de construction mécanique et qui a complètement brûlé à la fin des années 1880 suite à une flamèche ou une escarbie mais globalement en dehors des zones vraiment périurbaines entrepôts ateliers usines activités industrielles j'ai peu d'exemples d'incendie urbain déclenché par chemin de fer après je ne me suis pas beaucoup intéressé encore au tramway à vapeur donc dans les zones vraiment rurales des petits champs de fer traverser les petites villes et on sait que en 1880 dans les encadrements les cadres réglementaires qui accompagnent le développement des tramways et des lignes d'intérêt locales l'administration interdit la production de fumée noire interdit à la locomotive de laisser à la règle des cendres des étincelles des escarbi sans en préciser le moyen c'est un peu pieux on donne un impératif de résultat et pas de moyens contrairement à ce qu'on faisait avant parce qu'on ne connait toujours pas de moyens d'ailleurs de prévenir mais non j'ai pas posé la question urbaine je suis vraiment intéressé spécifiquement je ne sais pas ce que décide Cécile si nous avons encore le temps pour quelques questions alors une dernière une dernière nous sommes un petit peu en retard je ne sais pas si le temps de la pause est arrivé ou si on peut nous n'allons plus prendre de questions et simplement alors je me présente Romain Sanchez avec l'histoire une dernière remarque plus une question alors tout d'abord merci beaucoup Arthur pour cette exposé tout à fait intéressant et je voudrais faire remarquer à l'audience qu'une partie des travaux d'Arthur-Emile portant sur les curies de chemin de fer est disponible sur le carnet de recherche que nous avons ouvert avec Arnaud Passalapoy et Cécile Auchard qui s'intitule Train et l'écologie c'est un carnet de recherche qui est sur le site d'hypothèse donc vous pouvez accéder en ligne en tapant train-et-écologie pour hypothèse.org mais je pense qu'Arnaud y reviendra cet après-midi merci beaucoup merci à Arthur et donc rendez-vous dans un quart d'heure si je dis bien le programme tout à fait merci beaucoup Michel pour cette présidence à distance mais ça nous a permis de vous avoir parmi nous et bien à tout à l'heure on va vous diffuser le podcast sur le ganguinéo pour ceux qui ne l'auraient pas entendu et écouté hier à tout à l'heure il était une fois à Gengenéo ou l'avenir à un pointier de train au Sénégal à Gengenéo cantonnier cheminot commerçant ou policier du rail garde l'espoir de regain d'activité qui ne se réduirait pas au projet présidentiel de train express Dakarois tout le monde passe par Gengenéo le train qui vient de Dakar le train qui vient de Tamba tout le monde passe par Gengenéo chaque fois que je venais acheter de la marchandise je prends le train à Kumpentum Escal change à Gengenéo pour arriver à la gare de Kaolac Kaolac c'était la capitale de l'arachide la richesse du Sénégal Gengenéo c'est aussi le rond-point du Magal le pèlerinage des Mourites tout Mourites connaît Gengenéo à cause du Magal ils prennent le train pour Touba la ville du chef religieux Mourite cher Ahmedou Bamba la locomotive était rouge les vangons étaient rouges de la même couleur que les boîtes de concentré de tomates de la marque italienne Arigoni alors on a baptisé le train Arigoni dans les années 62-64 le Sénégal a acheté 4 à 10 locomotives des trains tous rouges qu'on appelait toujours Arigoni très jolie il y a même une chanson Arigoni départ Arigoni demna Arigoni départ cherichol m'ajoy l'outa l'outa domiai tako yamagene l'ni ne wayna l'kayou waktan Arigoni départ cherichol m'ajoy l'outa l'outa domiai tako yamagene l'nye ne wayna l'kayou waktan c'est l'histoire d'un gars qui regarde d'abord sa fiancée peule partie par le train quand Arigoni a pris le départ il ne savait même plus vraiment même plus quoi faire il a pleuré chanté pour la faire revenir Arigoni départ cherichol m'ajoy l'outa l'outa domiai tako yamagene l'nye n'ay 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 l'ay waktan Arigoni départ cherichol m'ajoy l'outa l'outa domiai tako yamagene l'outa 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 moi quand j'étais petit je prenais le train express même deuxième classe un seul Bamara prend deux places tu ne peux même pas t'asseoir le Malien prend deux places et personne ne dit rien les Libanais et les Partons ils prenaient la première crasse dans le train express il y avait même un restaurant tu pouvais manger à l'intérieur on m'a une fois invité là-bas c'était formidable c'était formidable pour y installer un pionnier une boutique on a ouvert le Dakar-Niger en 1925 en totalité mais quand on l'a ouvert c'était un train qui était destiné à transporter les Arachides le premier tracé montait qu'après Durbel le train il continuait sur Gossas Birkelan et les gens se disaient mais comment ce train là il passe à 30 km au nord de Kaulak et il ne passe pas à Kaulak ce train alors qu'à Kaulak les bateaux peuvent arriver pour ramasser des Arachides vous voyez et les transporter par le Saloun jusqu'en France et alors c'est là que les milieux socio-économiques locaux à l'époque ont dit à la France mais il faudrait faire une dérivation de 30 km de Genguinéo à Kaulak et comme ça les Arachides du sud Kungel etc. elles n'iraient pas sur Rufisque mais à Genguinéo il y aurait une dérivation de chemin de fer C'est l'époque où la mise en service de la voie ferrée révolution l'exploitation de l'Arachide le chemin de fer remplace le caravane de Chameau pour acheminer plus rapidement les graines vers le port du Carolak Rufisque et Dakar et c'est là que mon oncle l'ancêtre c'est là qu'il a installé sa boutique parce qu'il était au carrefour ferroviaire il est né en 1880 ah oui là il est arrivé au Sénégal en 1900 jusqu'en 1924-25 il a été salarié de Morel Frères là il avait le rythme je dirais des expatriés de l'époque il venait tous les deux ans il a vécu tout seul toute sa vie mais ça c'est un dur ça c'est un dur il s'est dit j'ai peut-être un avenir financier à monter ma propre boîte à Genguinéo à l'endroit de l'embranchement ferroviaire parce que je veux être au coeur de la stratégie et c'est là qu'il a dit à mon papa il faut que tu viennes m'aider et papa est arrivé en 1928 à Genguinéo chez cet oncle qui était célibataire dur et papa a resté de 1928 à 1934 et sans être payé il vivait dans des conditions hallucinantes il n'avait pas d'électricité il n'avait pas de courante il dormait la nuit à la belle étoile et dehors il y avait l'escorpion et surtout la symphonie extraordinaire des hyènes à partir de la création de l'embranchement et en dépit de fortes tribulances la gare de Genguinéo connaît un essor remarquable pendant près de cinquante ans entre les mois de novembre et avril à proximité de la gare s'élevée des montagnes d'Arachid toutes les grandes maisons de commerce étaient représentées les dévests Morel Pettersen sans compter les Libanais dans les Kachis les Scales et puis à l'ouest de la ville il y avait des campements Bambara regroupant tous les ouvriers de chemin de fer très spécialisés de Soudanais mais aussi des Montaïques on pouvait aller en train jouer au foot à Kaolac et revenir dormir le soir à Genguinéo il y avait même des trains exceptionnels il y en avait un qu'on appelait le train des grandes dames qui partaient à 7h de Genguinéo pour les femmes qui allaient au marché à Kaolac et qui revenaient à 9h c'était connu pour les épouses de cheminot un wagon suffisait pour mettre toutes les dames aller à Kaolac et revenir faire leur cuisine tout le monde Toubab et Sénégalais ont chahuté les mecs qui y étaient et qu'est-ce que vous foutez là ? Retrouvons les aiguilleurs de la savane au corps de leur métier J'ai fait l'aiguilleur à Genguinéo moi je suis chargé de manœuvrer et en tant que chargé de la sécurité je suis le premier aiguilleur manœuvrer regrouper les wagons et envoie un agent pour faire le freinage je demande la voie à la gare qui suit si le train peut venir ou pas marcher à vue ça veut dire même s'il y a un train devant toi donc le conducteur doit pouvoir s'arrêter il doit être en mesure de bien maîtriser son train on avait en moyenne 4 trains par jour 2 montées et 2 descentes par semaine il y avait 4 trains internationaux voyageurs 2 qui partent vers le Mali 2 qui viennent vers Dakar il y avait aussi l'autorail de Kaolac il venait tous les jours vers 20h pour partir à Kaolac le matin à 7h il quitte Guinguineau pour partir à Dakar Guinguineau à Dakar c'est environ 3h 3h30 203 kilomètres le train s'arrêtait à Gossas Djourbel Bambay Humble jusqu'à Dakar et à la gare il y avait des commerçants des femmes qui vendaient le déjeuner c'était vraiment florissant il y avait beaucoup beaucoup d'activités mais ici les trains de voyageurs ça s'est cassé la gueule ça s'est cassé la gueule la gare de Guinguineau peut-elle retrouver son lustre d'attente ? le projet se suit et pourtant alors ce projet du président Macky Salle c'était quand il battait campagne pour les élections de 2019 et que pour lui c'était un projet à part qui n'avait rien à voir avec le TR après Thiers la gare de Thiers Guinguineau était la deuxième gare la deuxième grande gare vraiment du Sénégal qui attirait du monde les travaux devraient démarrer mais Guinguineau ce n'est quand même plus à l'ordre du jour au moment de la campagne oui maintenant ce n'est plus à l'ordre du jour nous nous sommes des cheminots on travaille jusqu'à présent on est en train de regarder la voie actuellement le cantonais doit marcher 5 km aller-retour 10 km c'est ça comme pratique ici le train de voyageurs s'est arrêté ça fait longtemps c'est la tristesse vraiment c'est triste quoi on a vu qu'ils ont mené un train à Thiers et ils ont dit que ça va pouvoir bientôt circuler Makissal il a dit le train va circuler la Banque mondiale va le faire on a vraiment hâte quand le train va venir quand ça va circuler encore on va fêter ça à la fin il y a qui il y a qui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une partie consacrée aux matériaux d'ici, matériaux d'ailleurs, usages, réemplois et enjeux patrimoniaux. On a trois intervenantes pour deux présentations avec une vision qui va être donnée aussi par des architectes. Donc on a trois architectes, c'est intéressant de noter parce que ce sont pour toutes les trois des architectes créatrices et engagées sur les modes projet pour intervenir et qui mêlent leur pratique de l'architecture à une action de recherche. C'est très engagé effectivement et plutôt dynamique comme façon de travailler l'architecture. Donc ces trois architectes sont vraiment engagées sur le projet et elles ont comme point commun toutes les trois d'avoir une vision internationale dans leur projet de recherche, toute une vision européenne, et de mettre au cœur de leur réflexion les enjeux patrimoniaux en passant par le prisme des questions posées par notre environnement. Donc pour la première présentation qui s'intitule « Réemploi ferroviaire entre renouvellement et continuité d'une pratique historique », c'est Alexandrina Streffling qui est doctorante à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville qui étudie qui étudie le patrimoine des gares sérielles face aux enjeux de mobilité contemporaine en Europe méridionale, qui est une vision très macro sur les enjeux du patrimoine sérieux, qui est accompagnée de Pauline de Tavernier qui termine sa thèse de doctorat qu'elle mène à l'École d'architecture de Paris-Malaquais, avec une démarche très poétique sur le marcheur de la gare entre 1837 et 2030. Donc une vision sur les usages des gares. Et ensuite je présenterai Tantzuelo Isabelle Asprella pour la prochaine. Je vous laisse la parole. Merci. Et elles ne sont pas que doctorantes, évidemment. Elles travaillent aujourd'hui en tant que chargées d'études à Arep dans la direction de l'architecture, où évidemment elles mènent leurs activités sur des projets d'architecture dans la filiale Arep, qui est une filiale de gare et connexion d'architecture. Voilà, je repasse le micro. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Et donc on va vous présenter un point d'avancement sur notre recherche sur le réemploi, que l'on a nommé le réemploi ferroviaire, renouvellement et continuité d'une pratique historique. Ok, alors du coup, effectivement, alors déjà peut-être pour commencer, comme l'a précisé Véronique, cette thématique n'est pas notre sujet de recherche de thèse, ni à Alexandrin, ni à moi. On se positionne ici comme bien sûr des chercheuses, aussi des architectes. Et on a commencé à penser à ce sujet, à l'annonce de ce colloque et de cette thématique, qui nous a tout de suite permis de faire le lien avec une initiative qui est actuellement développée à Arep, donc au sein de l'agence. Initiative qui s'appelle REAP, REAP pour Réemploi Appliqué, et qui aussi joue avec les lettres de l'acronyme Arep. Et donc cette initiative, c'est en fait un groupement d'architectes, d'ingénieurs, qui sont donnés pour objectif de mettre en place un cadre de réemploi pour faciliter cette pratique au sein de nos projets de l'agence, mais aussi à plus large échelle pour structurer le réseau SNCF comme un gisement de matière. Donc la mise en place de cette posture au sein d'Arep, c'est bien sûr une volonté de lutter contre le gaspillage de ressources sur nos chantiers, et ça répond aussi à l'enjeu de sobriété et d'architecture bas carbone, qui est porté par l'agence depuis quelques années maintenant. Donc Arep fait ce constat d'un possible gisement de réemploi très riche, puisque SNCF fait réseau sur l'ensemble du territoire. Donc nous, en tant que chercheuses, architectes, intéressés à cette question par le biais historique, nous nous sommes donc demandés si ce n'était pas tout simplement le cas dès le début du ferroviaire, et si des pratiques de réemploi n'existaient pas bien avant nos considérations écologiques actuelles. Donc cette recherche, elle se veut défricher un pan de l'histoire ferroviaire qu'on a remarqué comme étant peu ou pas traité dans les travaux académiques, afin de nourrir ces démarches opérationnelles émergentes à Arep par ces réflexions scientifiques. Très rapidement, pour le sommaire, on vous propose de revenir brièvement sur une définition du réemploi au sens large, appliquée à l'architecture, pour en faire un bref état de l'art et une chronologie rapide, pour ensuite vraiment se centrer sur le réemploi ferroviaire. On verra en quoi c'est une culture de l'oralité et de l'informalité, mais aussi bien sûr une motivation économique. Et puis on vous présentera un certain nombre d'exemples, premièrement autour du fer, comme gisement de réemploi privilégié, et pour finir en passant un peu plus de temps sur la gare de l'île Flamme, qui nous a beaucoup intéressés. Tout d'abord, nous avons pris une définition au sens large de la notion de réemploi, en abordant plusieurs échelles du réemploi, donc de l'élément constitutif de l'infrastructure, jusqu'au bâtiment, dans son intégralité. Et donc pour cadrer un petit peu cette définition du réemploi aujourd'hui, c'est une pratique qui consiste à réutiliser un objet obsolète par la préservation de son intégrité, qui différencie cette pratique du recyclage. Elle permet le maintien de la mémoire de l'artefact, ainsi que la continuité de son histoire. Par ailleurs, en économisant l'énergie nécessaire à la fabrication de nouveaux matériaux, neuf, le réemploi permet d'apporter des réponses à un enjeu écologique qui touche en même temps le domaine de la construction et celui du ferrovia. Elle questionne la mise en place d'actions techniques, sociales, comportementales, mais aussi économiques sur l'acte de construire. Donc un rapide état de l'art, on peut noter quatre ouvrages clés pour définir le réemploi, qui ont permis de comprendre l'évolution historique de cette pratique et qui placent un peu les défis et les enjeux d'aujourd'hui. On peut citer « La poubelle et l'architecte », « Matières grises », « Déconstruction et réemploi » et « Upcycling ». Le premier ouvrage à être publié est « La poubelle et l'architecte » en 2008. Et les trois autres ont été publiés après les années 2010. Donc on peut constater que la littérature sur le sujet est relativement récente. Et quand on fait une recherche sur la base de données de thèse, on s'aperçoit également que les sujets de doctorat impliquant le mot « réemploi » appliqué à la construction, à l'architecture, mais aussi au domaine de la construction, sont récemment mis en place, avec un premier en 2006, puis une croissance et une augmentation des sujets sur le réemploi à partir des années 2010 jusqu'à aujourd'hui. À partir de cet état de l'art, on a monté une petite chronologie des pratiques de l'architecture. Premièrement, il faut dire que c'est une pratique qui est aussi ancienne que l'architecture elle-même, même si on signe ici sur la période qui va du milieu du XVIIIe siècle à nos jours. Pratique aussi ancienne que l'architecture elle-même, dans une forme de bon sens, de valorisation d'une matière qui a déjà fait ses preuves. Et puis une pratique qui prend de l'ampleur à partir de la fin du XVIIIe siècle, où le réemploi devient véritablement économique. Il est rentable, tout simplement, de déposer proprement les matériaux lors d'une démolition pour les revendre. Donc les outils du chantier se spécifient en ce sens, ainsi que les entreprises de démolition-revente qui font fortune. On pense notamment à l'entreprise d'Achille Piccard lors des grands travaux haussmanniaux. À l'inverse, on observe un basculement des pratiques à partir du début du XXe siècle, où l'hygiénisme et la production de masse, pour ne citer que ces facteurs, renversent les pratiques et le réemploi tombe en disgrâce. D'une part, il devient plus rentable d'aller vite, et donc de démolir rapidement plutôt que de déposer proprement. Et puis, le basculement se fait aussi dans les mentalités, puisqu'il est valorisé de produire un objet neuf, plutôt que de réutiliser ce qui est maintenant considéré comme un déchet du chantier. Finalement, ce n'est qu'au début de notre siècle, donc on peut citer le rapport Brundtland, la déclaration de Davos en 2018, que les prises de conscience écologiques remettent sur le devant de la scène cette pratique comme un potentiel d'action, donc vous l'avez compris, avec des enjeux qui sont différents de l'enjeu économique. Donc, peut-être pour conclure sur cette chronologie, si on constate une absence du sujet du réemploi ferroviaire dans notre état de l'art sur le réemploi en architecture, on a quand même pu remarquer dans la recherche qu'on a menée une certaine adéquation entre la chronologie du réemploi ferroviaire avec ce large panel architectural. Donc, le réemploi s'inscrit dans une culture de l'oralité et de l'informalité. On a été confronté au cours de notre recherche à la difficulté de trouver des sources écrites ou graphiques qui évoquent ce sujet. On a débuté notre recherche en recueillant un certain nombre de témoignages oraux qui nous ont mis sur des pistes de sources à exploiter et de sources à aller rechercher en archives ensuite. Mais beaucoup de recherches en archives n'ont pas été fructueuses. Et donc, on a vraiment pu faire le constat de ce manque d'archives écrites sur la pratique du réemploi. On sait que cette pratique existe depuis le début du ferroviaire, mais n'est pas systématiquement précisée dans les documents écrits, de travaux, lors des chantiers de rénovation ou d'agrandissement des gares ou bâtiments ferroviaires. Et donc, on se retrouve confrontés au manque de traçabilité de la pratique du réemploi et la difficulté de quantifier le nombre d'initiatives de réemploi depuis l'apparition du ferroviaire. Elle fait beaucoup appel à la connaissance des cheminots. Et donc, on a pu faire plusieurs entretiens avec des personnes qui ont travaillé et qui ont beaucoup discuté avec des cheminots. Et on peut citer, par exemple, Louise François, responsable à REP, de l'initiative REAP, dont on a parlé au préalable. Et donc, il cite que dans les équipes de maintenance, qui ont souvent des petits budgets, on a le réflexe de stocker du mobilier ancien parce que, justement, ces équipes ont une connaissance du foncier et des sites ferroviaires qui permettent cette spontanéité et cette prise d'initiative. Par ailleurs, un autre témoignage, celui de Lionel Trossard, qui est responsable du pilotage des projets régionaux, parle également aussi de l'accumulation de cette connaissance qui fait partie de la culture cheminote. Et il cite, « Je suis tombée sur des gens déjà âgés à l'époque. Tout ce réseau a permis de partager et d'entendre des témoignages sur la pratique du réemploi, car effectivement, il y a très peu d'écrits. » Donc, l'importance de la transmission orale du réemploi, qui est favorisée par la culture et la connaissance cheminote, mais aussi avec le risque de perte de cette connaissance, avec la fragilité de ce mode de transmission. Du coup, dans un troisième temps, face aussi à ce début de recherche qui procédait beaucoup par témoignages oraux et par une découverte de cette informalité de la pratique, on s'est penchés sur la motivation économique qui finalement est présente partout et n'est jamais exempte des exemples qu'on a pu commencer à accumuler. Par exemple, il est intéressant de regarder comment s'est développée la ligne Paris-Cherbourg dans les années 1950-60. L'ancien réseau que vous voyez ici en rouge disposait d'un terminus en gare de camp où en embarcadaire provisoire il était construit. Alors, ce terme de provisoire, il est intéressant à noter et il est surtout courant. Lors de l'ouverture de l'embranchement de la ligne reliant à Cherbourg en 1860, c'est l'agrandissement que vous voyez en bleu, est construite la gare de Saint-Lô comme l'un des nouveaux terminus. Et donc, l'embarcadaire provisoire de camp est démoli, déposé proprement, afin de laisser place à une construction plus pérenne. et le bois de charpente est acheminé par le train jusqu'au nouveau terminus de Saint-Lô pour y servir de structure à la nouvelle gare. Donc, on note ici ce réemploi économique d'éléments constructifs d'ancienne gare provisoire pour la construction de nouvelles gares sur la même ligne où on se sert du réseau pour l'acheminement de ces matériaux. Et donc, la consolidation du réseau ferroviaire fait évoluer le statut des gares sur le réseau et provoque aussi cette succession de réemplois. Une autre source qui nous a aussi beaucoup intéressés, évidemment, sur cette question de l'enjeu économique, ce sont ce qui s'appelle les séries de prix. Ici, par exemple, un ouvrage qui détaille les prix pratiqués sur les chantiers par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Et donc, on y note, je ne sais pas si on va dire, on y note deux types de déposes qui sont à la fois envisagées et chiffrées. Une dépose, dans un premier temps, soignée, comprenant éventuellement un désassemblage des parties, un nettoyage des parties, puis descente au cordage en bas du chantier, d'une part. Et puis, d'autre part, on propose également une dépose non soignée, je cite, avec G au lieu de descente, qui est forcément moins onéreuse puisqu'elle est moins précautionneuse, elle nécessite moins de manutention. Mais du coup, à la suite de ces deux déposes, est chiffrée la possibilité d'un réemploi de matériaux provenant des démolitions soignées qui est lui aussi chiffrée. Donc, on peut comprendre que si ces options sont présentes, c'est qu'elles sont systématiquement envisagées et que le choix du réemploi ou non au sein d'un chantier fait partie d'une logique économique de projet. Et donc, une forme de structuration économique de cette pratique apparaît ici dans ces documents de prix, ce qui nous aide aussi à faire écho et à confirmer l'adéquation de notre chronologie du réemploi ferroviaire à la chronologie générale qu'on présentait plus tôt. Donc, l'utilisation du fer dans le domaine ferroviaire pour les bâtiments comme pour l'infrastructure s'intègre dans l'évolution des progrès techniques liés à la maîtrise de ce matériau au XIXe siècle. Et donc, pour l'infrastructure, on peut citer la compagnie du Midi qui donne plusieurs exemples de réemploi. Elle a un statut donc un peu marginal sur le territoire national puisque déjà, je pense que beaucoup le savent déjà, mais donc, elle n'est pas reliée à la capitale donc à Paris avec son réseau donc un peu marginalisée et puis, elle fait face à des difficultés économiques en partie liées à un territoire enclavé. Et donc, ces difficultés poussent la compagnie à développer et à faire à développer des techniques de réemploi et à faire preuve d'ingéniosité. Donc ici, on peut voir deux exemples sur la gauche les portes caténaires ogiveaux de la ligne Bordeaux-Arcachon donc qui sont réalisés sur plusieurs lignes du réseau de la compagnie du Midi avec des rails de récupération et puis, sur la photo de droite, on peut voir l'utilisation sur un certain nombre de lignes aussi du réseau de la compagnie du Midi du rail double champignon à la forme d'un double T renforcé sur les ailes et donc qui permet une réversibilité du rail après usure de celui-ci par le passage des trains. À une autre échelle, celle du bâtiment cette fois-ci, on peut voir que la production industrialisée d'éléments de construction facilite le démontage et le remontage de pièces dont on a pu constater un certain nombre de réemplois dans les grandes ailes voyageurs. Ici, on peut voir l'exemple de la grande aile voyageur de Saint-Germain-des-Fossés qui a été démontée et remontée en gare de Valence et donc, on s'est servi des plans et on a juste effacé, enfin, pas effacé mais on a rayé le nom de Saint-Germain-des-Fossés pour y placer le nom de Valence en réutilisant tel quel les plans pour remonter la grande aile voyageur. Donc, c'est comme une sorte de mode d'emploi qu'on vient réutiliser dans différentes régions. Pour passer maintenant à la gare de l'île Flandre, c'est un exemple sur lequel on s'est un peu plus attardé puisque c'est un exemple qui relève plus de notre champ d'études architecturale qui nous a beaucoup intéressés. Il en est souvent fait mention dans les histoires sur la gare de l'île Flandre et vous le savez sûrement tous déjà, la façade de cette gare de l'île Flandre est en fait un réemploi dans l'ancienne façade de la gare du Nord à Paris. Et donc, on s'est tout premièrement intéressés à la réception de ce réemploi par les habitants lillois face à cette proposition qui avait été faite par la compagnie des chemins de fer du Nord et qui finalement on le voit a soulevé l'indignation générale dans l'Assemblée lors d'une séance du conseil municipal en 1864, je cite, l'opinion demande si cette défroque de la capitale constitue une gare véritablement monumentale alors qu'on y ajoute ni Cologne, ni Porsche, ni Marquise. Donc là encore, on voit un peu toute cette image que pouvait renvoyer le réemploi des froques de la capitale. C'était notamment un réemploi d'une gare parisienne en province donc ça faisait, ça a fait couler beaucoup d'encre et donc pour répondre à ces habitants lillois mécontents, il a finalement été choisi de certes réemployer cette façade de la gare du Nord mais d'y ajouter un deuxième étage et puis d'y ajouter une horloge monumentale qu'il a donc fallu axer et donc cette façade de la gare du Nord qui comportait un nombre de travées s'est vue complétée d'une travée supplémentaire pour pouvoir axer ce nouveau bâtiment et le rendre davantage singulier et monumental. Quand on se plonge dans les archives de ce projet, donc ce sont des archives SNCF qui sont présentes à l'île, on tombe notamment sur cette élévation qui montre dans un premier temps que toutes les pierres de la façade ont été soigneusement numérotées pour être déposées, acheminées par le train à l'autre bout de la ligne et puis reposées à l'identique en gare de l'île et puis on comprend aussi les adaptations qui ont été faites notamment pour ajouter cette pile nouvelle et donc vous voyez en couleur les pierres maçonnées qui ont dû être reconstituées à l'identique pour ajouter cette traité. Donc quand on prend un peu plus dans le détail ce plan-là en s'intéressant à la légende, on voit bien que les parties teintes en noir donc on peut voir on peut voir ouais voilà très bien donc sont les parties de construction à exécuter en matériaux provenant de la gare de Paris donc une réutilisation et un réemploi direct des pierres de Paris en vermillon c'est les parties de construction à faire en maçonnerie de pierre et en rose les parties de construction à faire en briques donc on voit que les pierres réemployées de la gare de Paris doivent s'insérer dans la nouvelle morphologie de la gare de l'île et les nouveaux éléments constructifs en briques et en pierres donc ici en rose et en vermillon doivent également s'encastrer s'insérer dans les pièces de pierres réemployées donc on peut voir sur une partie du plan la pièce en briques qui vient s'encastrer et creuser la pierre pour pouvoir construire la nouvelle gare de l'île avec aussi un certain nombre d'annotations où ici sur l'élévation on voit on viendra rajouter un pilastre sur la pile existante donc des modifications apportées aux pièces réemployées pour correspondre aux attentes aussi de la façade de la nouvelle gare ici on peut voir le plan dans son entier enfin dans son intégralité avec toujours les parties en noir qui sont les pièces réemployées et puis toute la gare elle-même qui elle est construite en matériaux neuf ce qu'on sait on a été surprise en arrivant aux archives puisque comme vous disait Pauline on a dans un certain nombre d'ouvrages cité le fait de réemployer la gare la façade de la gare de Paris à Lille mais on a pu trouver un certain nombre d'éléments qui montrent que ce n'était pas juste la façade qui était réemployée mais un nombre beaucoup plus plus grand d'éléments ici on peut voir que par exemple les illuminations et le système d'illumination de la gare de Paris a été aussi réemployé sur la gare de Lille ici on voit 50 mètres de canalisation restaurée et réemployée tout ce qu'on voit en jaune c'est le système d'illumination et puis aussi les deux étoiles qui se trouvaient sur la gare de Paris qui sont déplacées restaurées et réemployées à Lille on a pu constater aussi que ce n'est pas juste la façade qui a été réemployée mais toute une pluralité de matériaux comme ici le marbre réemployé des anciennes cheminées qui se trouvaient dans une autre pièce dans la salle des délibérations et qu'on vient changer pour une phase de travaux et une continuité dans cette pratique du réemploi puisque on retrouve des éléments en 1868 mais également dans les phases d'agrandissement de la gare en 1888 où on parle de châssis qui sont réemployés ou bien encore de portes ici la porte de la cave aux huiles qui est également réutilisée réemployée et un certain nombre éléments du second oeuvre et du mobilier qui sont également réemployés ici les établis les ardoises le poêle qui sont réemployés tout au long des phases d'agrandissement de la gare de l'île un élément significatif nous a interpellé sur un certain nombre de plans c'est la mention de magasins puisqu'on peut voir que ici la cheminée sera déposée rangée et rangée en magasin ou encore je cite on enlèvera avec soin les chaînes actuelles et pour un renvoi au magasin à Paris où il y a réemploi il y a donc cette idée de structurer cette pratique du réemploi et de centraliser également les éléments à réemployer ici par exemple pour la compagnie du nord à Paris donc finalement pour conclure peut-être sur ce premier panel d'exemples de réemploi ces archives illoises elles nous montrent que le réemploi ferroviaire il était très courant et qu'au delà des grands projets dont on a connaissance parce que ils ont soulevé des indignations comme la façade dont on parle beaucoup dans les livres sur la gare de l'île sans aller plus loin sur les manières dont ça s'est fait il y a aussi beaucoup de secondes oeuvres pour un réemploi qui est structuré chiffré etc on note aussi que le rail permettait un réemploi à plus vaste échelle et pas uniquement déposé et réutilisé au sein du même chantier au sein d'une même ville mais par le cheminement par rail de procéder à ce réemploi à l'échelle de tout un réseau et donc cette notion de magasin nous semble particulièrement intéressante à creuser comment est-ce qu'elle était structurée et surtout quand est-ce qu'on a stoppé cette pratique parce que s'il existait cette forme de centralisation à l'échelle des compagnies ferroviaires alors on sait que ça existait pour les trains etc mais là on parle bien de matériaux de construction à l'échelle des compagnies et de leur réseau ça fait vraiment preuve d'une structuration finalement structuration que l'équipe REAP aujourd'hui essaie de remettre en place en cherchant à créer ce qu'on appelle maintenant des plateformes SNCF de réemploi qui serait le pendant de ces magasins historiques qu'on a perdu au fil du délitement de la pratique Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Alors on vous propose de faire les questions après la deuxième présentation pour qu'on soit bien dans les délais par contre je vais faire comme une petite petite remarque parce que j'espère que vous avez des questions et que ça va vous tenir en haleine je trouve ça absolument évidemment passionnant cette question de réemploi et voilà vous écoutez je trouve que ça ça pose réellement la question avec nos nouveaux systèmes constructifs qui sont plus du tout les mêmes que ce que vous nous montrez ou une organisation permet-elle réemploi de se dire que ben c'est finalement quel est le danger du réemploi pour la préservation du patrimoine où le réemploi peut être aussi peut être aussi malheureux pour le patrimoine si on démonte pièce par pièce donc petite je lance des graines pour qu'on puisse y réagir sur les questions Je peux me permettre est-ce que je ne sais pas mais j'ai eu l'idée de j'ai pensé au congrès international des chemins de fer on étudie pas mal de choses et donc est-ce qu'il n'y aurait pas là parfois des rapports concernant justement les matériaux et éventuellement le réemploi des matériaux c'est peut-être une source à consulter au moins à voir si on on utilise moi j'avais je vais par exemple utiliser des articles sur les chemins de fer et la neige et l'enneigement donc ce sont des thèmes donc peut-être que vous trouviez quelques indices là ce sont des des communications très très importantes le premier congrès a commencé en 1885 et donc il se réunissait dans les grandes villes européennes et Atlantiques et donc vous pourrez peut-être trouver là quelques indices c'est une suggestion je ne sais pas ils sont à la au ciel de l'association sinon à l'école dépense et chaussée effectivement c'est pas une source qu'on a consulté pour le moment on ira on ira voir merci beaucoup pour cette idée c'est pas garanti mais on le sait jamais merci beaucoup François Jarry c'était vraiment très intéressant je me pose une question j'avais croisé des sources à la suite de chantiers j'ai l'impression qu'une grosse partie à la fois des matériaux qui n'ont pas été employés et aussi des outils utilisés sur les chantiers ferroviaires sont revendus à des entrepreneurs privés une fois les chantiers terminés ce qui est peut-être une forme de réemploi aussi intéressant à creuser parce que finalement ça prend moins cher de les revendre à des entrepreneurs locaux que de les déplacer les transporter sur un autre chantier donc je me demandais si c'était une piste aussi donc finalement à creuser ouais effectivement on pourrait regarder ça alors on a trouvé pas mal d'exemples aussi de alors pas concernant le réemploi ferroviaire mais concernant plus une histoire du réemploi plus général et on aurait aimé pouvoir l'appliquer à la question du ferroviaire mais pas mal aussi de petites annonces à la suite du chantier s'ouvrant à toutes les et à toutes les personnes souhaitant récupérer effectivement des matériaux etc on aurait beaucoup aimé trouver un exemple ferroviaire mais pour l'instant c'est pas le terme j'aimerais j'aimerais évoque la piste du bulletin du congrès international qui est une source abondante et intéressante parce qu'elle est des comparaisons internationales entre les questions voies, bâtiments etc tous les 5 ans la collection est aussi Paris à la ATP à l'école des ponts en particulier moi à ma connaissance connaissant bien les colloques il faut aller voir de près mais bien sûr il y a des colloques sur les bois etc mais de manière précise sur le recyclage à ma connaissance il faut aller voir à plus près mais je suis un peu dubitatif pour venir rebondir sur vos idées le sujet est passionnant il est vierge à propos de la partie la plus noble de votre répertoire passons aux gares bâtiments de car j'ai publié récemment une étude sur la petite gare qui a été construite à l'occasion de l'exposition du champ de mars de 1857 où la compagnie d'Ouest est mandatée pour construire une ligne qui va partir sous la petite ceinture amenée jusqu'au quai avec une gare un bâtiment gare qui va ouvrir sur le fameux bâtiment circulaire de l'exposition et le mandat c'est que 6 mois après elle doit tout détruire tout démolir et on n'a aucune trace si c'est une urgence avec laquelle on va s'empresser de réfléchir on n'a plus aucune trace de que va devenir cette gare et ces rails la compagnie d'Ouest est plutôt pauvre on peut imaginer qu'elle les a recyclés quelque part ailleurs sur le thème bon rails poutres travers ça ça a été souvent recyclé en seconde main sur des voies moins fréquentées en particulier un rail de grande dimension de grand poids au mètre on peut le recycler il est usé il va faire sur une ligne moins classée à noter pour la petite anecdote le recyclage de locomotives vapeurs dont on enlève la partie mécanisme qui resteront fixes mais dans des machines à vapeur fixes fabricant de la vapeur par exemple pour chauffer des ateliers en particulier ça c'est une manière assez courante assez visible de recyclage qu'on s'intéresse à ce qui peut sortir du humain ferroviaire on évoquait les traverses qui vont servir de bouleau de robe aux chemins de retraités de terrasse de jardin j'évoquerai dans Lyon où j'habite l'importance des chasses autour de la ligne du PLM et j'ai découvert que les chasseurs ils ont des wagons rendez-vous aux wagons et dans la forêt vous trouvez des vieux wagons PLM recyclés en cabane de chasse et le nom est devenu quasiment un usuel chaque chasseur chaque société a un wagon je terminerai en évoquant ça me paraît très intéressant en 1418 dont le bloqué en France il y a besoin de construire des voies ferrées sur le front et Claveille dans des dossiers qui sont conservés aux archives de Périgueux des archives extraordinaires Claveille doit chercher à quelques dignes d'intérêts secondaires va avoir démonter pour récupérer les rails pour les fondre faire un rail dont on a besoin pour sortir pour alimenter les voies à construire ça me paraît intéressant terminons en évoquant l'antithèse que vous avez montré la partie nord on va recycler mais vous avez quand même beaucoup à la SNCF des compagnies de Bercy détruits je ne citerai que les deux gares souterraines de Paris-le-Sterralis et Paris-Gare-de-Lyon où là on a vidé des peines entières d'archives qui sont partis bien sûr au feu quelques madames dont je n'étais pas à l'époque ont monté dans les bennes et ont récupéré de nombreux documents donc c'est quand même l'anti je dirais l'anti-recitage il faut l'évoquer dans la dualité de votre approche je voudrais commencer par une anecdote puis je compléterai par une question donc Denis Cuvillier je suis de SNCF Réseau enfin je suis en retraite maintenant depuis peu de temps il y a des travaux actuellement à la gare de la part Dieu et l'horloge rouge très connue des Lyonnais parce que pendant 40 ans c'était l'horloge de la part Dieu nous avons posé nous avons posé la question à un des entrepreneurs principal de la gare en disant qu'est-ce que cette horloge devient après les travaux et bien il nous a dit rien du tout alors ça veut dire Gré Connexion soit n'a pas réagi soit n'a pas a conclu que ça valait pas la peine de la conserver ce qui est un peu dommage elle a rythmé la vie de millions de Lyonnais qui fréquentaient le parvis du coup la question que je voulais vous poser quand il y a un objet comme ça un petit peu emblématique qu'est-ce qu'il y a comme réflexion qui est prévue soit au sein de la REF soit plus largement au sein de SNCF pour éviter que ça ne parte comme ça et dans les faits on a appris quand même que c'est du coup un des entrepreneurs de seconde oeuvre qui voyant ça a dit c'est quand même dommage je la récupère mais qu'est-ce qu'il en a fait on n'en sait rien je vais me permettre d'aider mes collaboratrices sur cette question donc effectivement question qui me fait réagir par ailleurs sur d'autres sujets c'est très varié et très vaste en fonction des modes projet dans lesquels s'insère l'objet en question évidemment nous qu'on est équipareble sur des projets et qu'on fait tout ce travail d'inventaire de diagnostic d'éléments remarquables sur les projets avec cet objectif de préservation mais voilà vous savez que la SNCF c'est énormément de services énormément d'intervenants énormément de maîtrise d'ouvrage énormément d'acteurs donc on n'est pas en maîtrise de l'ensemble des process évidemment on a aussi quand même des capacités de faire des versements aux archives avec le SARDO donc c'est des choses qui existent des process qui sont en place qui mériteraient effectivement d'être plus connus et diffusés pour qu'il n'y ait plus d'interrogations sur que fait-on lorsque l'on a un patrimoine mobilier qu'on va retrouver à l'intérieur d'une gare de s'interroger sur de savoir si on va le mettre à la poubelle ou pas et peut-être pour compléter ça effectivement ça fait écho à la double action qui est en train de mener REAP au sein d'AREP la première action elle est au sein des projets elle est de dire comment est-ce qu'on injecte du réemploi au sein des projets mais parfois effectivement il y a des choses qui sont démontées et qui ne sont pas réinjectées sur un projet tout de suite en flux tendu et auquel cas se pose la deuxième échelle qui est l'échelle du stockage qui est l'échelle du réseau SNCF et en fait c'est ce qui était intéressant avec ces magasins dont on retrouve la trace c'est que quelque part c'est un objet qui pouvait encore servir on le déposait on le stockait au cas où et puis il était rendu disponible pour des projets ultérieurs et c'est un peu ce qu'on est en train d'essayer de remettre en place alors je ne sais pas l'horloge c'est particulier parce que c'est un élément qui pourrait être réinjecté dans un projet lyonnais ou je ne sais pas mais en tout cas on voit que pour tout le second oeuvre et tout le mobilier ça s'y prêterait très 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 bien donc l'intérêt d'avoir des architectes comme vous sensibles au passé et donc à l'héritage au patrimoine ou des historiens au cours de l'élaboration peut-être des projets mais oui on va prendre une dernière question et après on fera la pause du déjeuner et pour information on reprendra à 13h45 pour pouvoir écouter et consoler Isabelle Bonjour je suis Florence Brachet-Champsor chef du service patrimoine et mécénat de SMCF et je voulais réagir par rapport à ça et c'est ce que tu disais aussi Véronique tout à l'heure c'est que j'ai l'impression que là il y a deux sujets il y a le sujet de la sauvegarde d'un objet pour un intérêt patrimonial historique on parlait de l'horloge et puis il y a le sujet du réemploi qui s'inscrit davantage en tout cas à l'heure actuelle dans des préoccupations économiques écologiques et ce qui me semblerait intéressant c'est de voir comment est-ce qu'on peut justement faire faire le lien entre entre ces deux enjeux pour peut-être aussi pouvoir structurer mieux ces politiques de préservation de conservation et de réemploi dans une filière oui c'est vrai que ça me fait penser à l'exemple des halles en fait où on a démonté et on trouve plusieurs exemples de halles ferroviaires qui sont démontés et comme on discutait même au sein des équipes de projets d'AREP et de patrimoine c'est on peut voir un peu cette pratique de manière l'une qui est on met en veille un patrimoine pour le préserver et donc on agit on prend une prise d'initiative pour préserver ce patrimoine mais en même temps d'un certain vers un certain côté c'est on démonte quand même et on fait l'acte de démonter une halle pour la stocker pour la mettre de côté et donc qui après peut être soumise aux aléas justement de la dégradation du matériau etc. donc c'est vrai qu'il y a une complexité dans l'acte de réemployer et de concilier cette pratique avec justement les enjeux patrimoniaux peut-être pour compléter effectivement et on en parlait aussi la dernière fois dans une autre occasion mais là où peut-être le patrimoine et l'enjeu environnemental se rejoint c'est que ce qu'on essaie de faire dans un premier temps c'est de conserver le maximum de bâtiments et de ne pas avoir à détruire et c'est uniquement que si on a à détruire que la question du réemploi se pose et que effectivement pour l'instant on essaie de reprendre ce temps et ce savoir-faire de la dépose soignée et du stockage pour des raisons écologiques et pas forcément pour l'instant pour des raisons économiques qui est un autre sujet sur lequel on essaie aussi de structurer pour s'améliorer sur ces sujets-là parce que le bilan économique aujourd'hui du réemploi n'est plus ce bilan positif qu'on pouvait avoir au 18ème et 19ème siècle pour conclure cette session je trouve que c'est super de toutes les questions que ça a soulevé et de se dire que c'est comme pour le patrimoine qui va évoluer avec les changements des mentalités là on voit que pour le réemploi on est sur des changements de mentalité et donc toute la recherche est à construire et là vous nous prouvez qu'il y a des dizaines et des dizaines de questions à construire en recherche merci beaucoup merci 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 merci